bonsoir youtube bienvenue sur cette sur ce réacte cauchemar en cuisine tonne et charente nous sommes du coup le 6 août normalement la vidéo devrait sortir très rapidement c'est un épisode je ne sais pas quand est ce qu'il a été publié celui-là j'ai pas regardé c'est pas écrit c'est pas écrit tant pis il a l'air d'être récent je sais pas s'il pose tout pré-covid j'espère que vous allez bien et ah oui je tenais à vous préciser c'est un réacte je vais parler je vais mettre pause je vais raconter ma vie je vais raconter mes anecdotes je vais faire plein de choses que beaucoup de gens ne supportent pas je vous préviens de suite si ça ne vous intéresse pas si vous ne voulez pas m'entendre allez sur même si ce replay les autres vous êtes la bienvenue il n'y a pas de souci et n'oubliez pas du coup que je stream en direct sur twitch donc si vous voulez pas poté avec moi en direct n'hésitez pas à vous mettre sur mon discord tous les liens sont dans la description de la vidéo je vous tiens à informer de quand je live parce qu'avec avec mes horaires c'est un peu compliqué de trouver des jours fixes je vous tiens à informer de mes lives et vous avez vous avez une notification quand je suis en live sur twitch c'est en général c'est le soir à partir de 21h et je stream deux épisodes par soir par par live allez on est parti il faut pas que j'oublie de remettre le son n'hésitez pas à me dire si le son est nickel ou pas moi pour moi ça va je m'appelle jérôme j'ai 40 ans donc on est dans mon restaurant que j'ai ouvert il ya trois ans et demi ouvrir un restaurant c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis plusieurs années à force de travailler dans plusieurs restaurants entre guillemets on va dire de luxe avec des très bons produits je pense être efficace rapide supporter la pression donc je me suis dit qu'à un moment donné j'ai les capacités j'ai les connaissances pour ouvrir un restaurant pour travailler pour moi-même donc il ya quatre ans mes parents ont pris leur retraite donc ont décidé de venir en charente maritime je suis très famille j'avais toujours envie de rester comme près de mes parents et puis ma femme aime aussi la charente maritime et donc d'un commun accord on a décidé de déménager donc une nouvelle vie qui s'offrait à nous et puis ça m'a aussi donné l'envie d'ouvrir mon propre restaurant j'ai ouvert tout seul et j'ai embauché ma soeur en tant que serveuse et puis bon par la suite elle est décidé de continuer son chemin dans son métier d'origine qui était le conducteur de car donc c'est de là que j'ai embauché style je m'appelle si j'ai 26 ans et ça fait deux années que je travaille pour le restaurant de gérôme ça fait huit ans que je travaille en restauration donc je dois bosser dans le milieu de la restauration c'est un métier qui qui me passionne et j'aime satisfaire un client qui reparte avec les soeurs aujourd'hui ça me passionne mais un peu moins chaque matin tu viens mais tu sais pas comment tu vas faire exactement si tu vas bosser au nom niveau réservation il y en a pas à ces pages blanches pour l'instant j'ai pas de réservation pour ce midi donc il est 11 heures toujours pas de coup de téléphone donc voilà on sait pas je pense que c'est pas normal parce que c'est vrai qu'il y a je pense des raisons exactes de cet échec et je pense qu'il y en a plusieurs donc ça peut venir de la part de steve j'ai déjà pensé que voilà il ya des clients qui ne sont peut-être plus revenus à cause de son comportement il a certaines lacunes et certaines mauvaises habitudes qui nuisent à la bonne qualité du service des fois je pense qu'est ce qui qu'est ce qui veut dire par là ça m'intrigue qu'est ce qui veut dire par la salaire d'être une style ça a l'air d'être quelqu'un qui est passionné donc j'attends de voir j'attends de voir jérôme avant il était joyeux il était content bon c'est dans ma vie de travailler quand tu vois ton patron démoralisé enfin il montre pas mais ça se voit dans dans sa façon de parler comme il me parle des fois il est un peu il est un peu trop dur et des fois il est pas un peu fort il veut que ça soit tout soit carré comme si c'était un restaurant un peu étoilé et puis ça n'a pas le son moi donc au bout d'un moment c'est un peu démoralisé au début c'était un rêve d'avoir son restaurant et on s'est devenu un cauchemar c'est démoralisant et c'est la salle c'est sans âme on n'a pas envie mais on est toujours obligé d'ouvrir quoi qu'il arrive pour la trésorerie même si c'est pour faire des services à 150 ou 200 euros on est obligé d'être là parce que 150 ou 200 euros et bien on en a besoin financièrement là c'est vraiment très dur en fait c'est la catastrophe je crois que j'ai jamais été au plus bas depuis que j'ai ouvert ça m'angoisse j'ai des crédits les salaires le loyer la trésorerie on voit qu'elle baisse au fur et à mesure des semaines et des mois et il ya des nuits où voilà on dans quasiment pas ou très peu on va s'endormir à deux trois heures quatre heures du matin parce que voilà on cogite on réfléchit on pense on se dit comment je vais faire si ça continue comme ça mais je vais être obligé de fermer je vais je vais je vais perdre de l'argent je vais faire du restaurant je pense que dans six mois et encore je pense que c'est le maximum je peux mettre la clé sous la porte aujourd'hui je suis à tonnay charente une petite ville dynamique de charente maritimes situé à seulement quelques kilomètres de l'océan et du fameux fort boyard oh j'aimerais bien y aller selon les dires de ses parents rien ne va plus alors je vais aller voir comment je peux l'aider par contre j'ai entendu dire qu'on pouvait pas visiter fort boyard genre en fait tu vas prendre le bateau tu le contournes tu fais le tour et tu repars tu peux pas tu peux pas rentrer dedans j'aurais trop aimé mais tellement aimé pouvoir rentrer à l'intérieur visiter voir les sales et tout c'est ça qui est intéressant bah ouais mais c'est justement c'est juste c'est une une des raisons pour lesquelles je me suis dit qu'en fait j'irais pas parce que voir l'extérieur ben je peux le voir la télé quoi et donc même si j'ai pas la télé j'ai 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 google maintenant j'ai google alors ça c'est une rêve de vieux monsieur bonjour bonjour pour une personne je m'appelle philippe vous appelez comment steve enchanté si voilà on fait les présentations quand même alors je suis tout seul effectivement puis j'ai pour déjeuner c'est bien en montant à l'intérieur ou terrasse dedans dedans j'aime bien frais super cet accueil steve a l'air professionnel il a le bon discours la tenue du serveur en noir et blanc pour le moment il me plaît bien ce garçon en revanche niveau d'écho ça me plaît moins ok bon 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 je l'avais dit on va attendre les chaises groupes un peu très mauvais goût en fait très très mauvais goût je vois pas le style je n'arrive pas à faire d'association en fait entre tous les éléments entre ces couleurs rouges très vives ces lappes rouge grise parlons le fil conducteur c'est le rouge le gris le noir j'ai trouvé pour toi philippe le carrelage l'écart on dirait que ça a été mis là parce qu'il fallait mettre des choses c'est pas chaleureux c'est pas ils sont pas bien ça me demande de rester c'est cheap de voir le chef et chez best dans le restaurant ça me fait plaisir je suis plutôt confiant sur ma cuisine sur la partie et moins sur la partie de style la partie service parce que je sais qu'il a des lacunes je sais qu'il fait pas attention à tout qui supporte mal la pression donc du coup je m'inquiète plutôt pour lui que pour moi voici monsieur alors des lacunes la carte alors oeuf dur mayonnaise ok je vois assez de bulot assez du bleu je n'ai pas du tout monsieur il n'y a pas je n'ai pas d'assez du bleu monsieur ah putain c'est ce que j'aurais voulu prendre vous en avez habituellement alors avant on en avait maintenant on n'a plus et pourquoi vous le gardez à la carte je suis pas le patron chez lui ce qu'on n'a pas d'accord c'est pas rillettes ou deux saumons croutons salade de gésiers et il faut prévenir une belle entrecôtes un pomme grenaille et sauce en choix on ne fait pas de pomme grenaille c'est des frites maison donc il ya plus de pomme grenaille non plus je n'ai pas de pomme grenaille non plus depuis quand moi depuis que je suis arrivé il n'y a pas de pomme grenaille ça fait deux ans deux ans donc deux ans et demi que vous servez la même chose c'est ça monsieur une carte qui n'est pas un jour depuis là deux ans et demi c'est moi j'aurais fait un certain qu'est ce que j'aimerais bien arranger la chose et mais je paris ni faire le tigre qui pleure en thaïlande après on a une ondouillette ok on a les fameuses pâtes au maurie et asperges vertes ah ouais c'est cool ça ça c'est excellent ça c'est l'enfer ce biscuit en mangeant tout je crois que je suis tombé sur le champion du service ouais mais sauf que c'est pas la saison il n'y a ni maurie ni asperges vous voulez sortez vous ça c'est quand même incroyable incroyable vous voulez voir un petit apéritif d'abord pour commencer sacré steve bon au moins il essaie de rebondir c'est déjà ça en tout cas cette carte ne me donne pas très envie elle est comme la déco du resto elle n'a aucune identité mais il faut choisir alors je me lance je vais goûter la rillette de saumon j'ai goûté ça en tant que j'ai mon père roti au miel moi ça me tente trop en chèque sur mais un seul après au bas c'est peut-être lui comment comme il a écrit rietto me dire deux deux il dit rillette de deux saumons juste pour rigoler mais pas rillette eau de saumon aux deux sons donc peut-être il s'est fait avec moi je sais pas le premier c'est moi je sais pas tu demanderas pour savoir j'ai pour avoir une si une réponse pourquoi y est rillette eau de saumon et ensuite écoute petite crevette sautée en persillade parce que j'aime ça ou le tigre qui pleure qu'est ce que tu me conseilles tout est bon ça c'est une bonne nouvelle déjà et ben je vais prendre je prends le tigre qui pleure ok merci merci beaucoup tu reviens avec les réponses pour les rillettes de saumon ouais ouais quand même entendez monsieur on est en chante maritime je m'attendais quand même à du poisson à des coquillages des crustacés à une pêche du jour aussi ben non rien de tout ça une cuisine du monde à thaïlande italie quand t'as pas envie et quand t'as perdu la passion ça se passe pas bien dans le réseau c'est vrai que tu es forte avec une cuisine assumée une cuisine locale ouais bon on va voir table 5 en couvert une rillette a suivi une c'est pourquoi on pose la question pourquoi les rillettes aux deux zones frais et fumé ok alors pourquoi les rillettes aux deux zones ce qu'il ya fumé je suis le zina fumé et frais t'es pas sûr pas là je me sens là vas-y vas-y retourne vas-y 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 allez je pense que tu m'as dit ah mais le stress des fois ça joue sur la mémoire c'est fou c'est fait deux saumons parce que tu as du saumon frais et du saumon fumé d'accord ok c'est bon là il panique là il panique c'est énervant parce qu'à la fois il passe pour un abruti enfin par un abruti mais il passe pour quelqu'un qui connaît pas la carte et c'est pas normal je sais que steve a des lacunes il était en l'air les choses machinalement sans moi c'est ce que je suis content puisque ça va pouvoir permettre au chef qui puisse voir un petit peu ce que je subis voilà alors pourquoi les deux rillettes aux deux saumons c'est la rillette aux deux saumons il ya qu'une rillette mais il ya deux saumons parce qu'il ya fumé et du frais voilà la réponse et donc il a fallu attendre que j'arrive au bout de deux ans et demi pour que tu saches enfin qu'est ce qu'il y avait dans la rillette aux deux saumons bien sûr la limite il me prend pour le mec qui connaît sa carte enfin la communication avec jérôme des fois j'aimerais bien qu'ils m'expliquent qu'est ce qu'elle est dedans etc etc des fois ils m'ont empêché des films du barène sur internet donc c'est un peu dur on n'en discute jamais de ce qu'il veut faire voilà quand même les gentils garçons accueillant et souriant et quand même une petite carte depuis deux ans et demi il est pas foutu me dire comment se poser les plats et je m'en me marre c'est quand même alors et voici la rillette et deux saumons vous pouvez poser une question si tu veux bien sûr pourquoi deux saumons j'ai fumé et frais c'est ça c'est ça c'est ça c'est bon tu valides bon appétit merci steve alors c'est trieste aux deux saumons ton son fait j'aime pas du tout la déco par c'est mieux derrière sont très dur on arrive la rillette par déficient ça devrait être un peu plus un peu plus moelleux là c'est laissé c'est très c'est froid c'est pris par le beurre je devrais pouvoir la prendre au couteau la tâche est facilement et mais on voit que ça fait bloc est difficile à étaler et beaucoup de crème et beurre ça casse un peu le le goût sont là on l'a pas trop là elle n'est pas on va dire qu'elle est pas aux normes alors elle est fraîche oui certes mais en tout cas c'est pas ce que j'attends du noyé de saumon j'ai des doutes sur les compétences de gérons de cuisine passe à la suite c'est-tu là effectivement je trouve c'est trop gras on est trop dans la crème et trop dans le beurre et comme ça sort du frigo si tu veux quand tu manges tu as vraiment l'impression de manger une plaque de beurre froide d'après c'est presque d'accord donc c'est pas c'est un peu lourd c'est pas terrible ouais je suis pas envie de la suite de la de la 5 s'il te plaît la rillette ça a été la rillette on trouvait ça trop trop crémeux et trop de beurre trop grand d'accord j'ai jamais eu des retours comme ça après c'est vrai qu'effectivement on est sorti du frigo elle a peut-être pas eu le temps de reprendre la température pour qu'elle soit un peu plus crémeuse tu comprends sur la suite je mise beaucoup sur le tigre qui pleure il sort un petit peu de l'ordinaire et c'est des choses qu'on voit pas dans tous les restaurants c'est le plat dont je suis le plus fier parce que c'est le plat qui marche le mieux j'ai jamais de retour et on m'en dit que du bien donc je pense que ça va plaire au chef j'ai jamais de retour on m'en dit que du bien t'as jamais de retour ou t'as des retours et on t'en dit que du bien et voici monsieur donc là c'est le bœuf qui pleure c'est ça le tigre qui pleure le tigre qui pleure c'est un beau temps de remariner d'accord et la sauce en de base c'était une sauce tailleur je vais vous demander à quoi aller je vais vous demander à quoi aller maintenant oui maintenant pauvre garçon les on est perdus quoi il est perdu complètement perdu on ne sait rien de la carte depuis deux ans et demi on ne sait rien de la carte c'est improbable ça prouve le manque d'attention le manque d'implication qu'à ce jeune garçon c'est quand même il devrait savoir ce qu'il y a dans les plats la sauce elle a quoi la sauce la sauce c'est de la sauce à base de sauce huître de cognac de sauce soja d'accord pense une sauce à base de sauce huître sauce soja et autre chose bref alors ça c'est une réponse ça c'est une très bonne réponse il y a de la sauce soja sauce huître et bref non il n'y a pas de bref c'est le dernier je l'ai pas alors celle-là on ne l'avait encore jamais fait c'est quoi ce comportement non mais c'est très honnêtement fait deux ans et demi que t'es là deux ans et demi que c'est la même carte pas comme si je voulais toutes les semaines et toi deux ans et demi c'est quand même pas normal que tu saches pas ce qu'il ya dans la sauce et comment il marinait le bœuf la même manière tu sais pas en trois ans en trois ans en trois mois de mcdo je connaissais toutes les recettes de tous les burgers en trois mois il y en a des burgers il y en a je connaissais pas le grammage évidemment mais je connaissais chaque ingrédient de chaque burger je savais où il y avait des oignons où il y en avait pas où il y avait des cornichons où il y en avait pas la salade tout tout combien de fois on est venu me voir en cuisine pour me demander un cheese sans salade allo un cheese il n'y a pas de salade apprenez vos recettes les gars c'est c'est fou c'est fou mais j'ai pas compris du coup combien de grammes combien de grammes de quoi le beurre à le beurre c'est bon je mange une plaquette de beurre par jour ah non je peux pas oui moi les plaquettes les plaquettes de beurre si j'en mange une par jour c'est des toutes petites là celles que qu'on voit nous trouve dans les hôtels c'est tout comment est composée la rillette de son pose pas la question s'il sérieusement c'est pas le relais entre la cuisine et le client c'est pas oui passe le message c'est la base et tu te dois de savoir ce qu'il y a dans les plats d'accord c'est la base même en restauration je pense pas un con sur l'art du genre les serveurs il connaît pas il sait pas ce qu'il vend et alors que c'est pas le cas mais à un moment donné où j'ai plus la même motivation jérôme si c'est les critiques sont critiques et etc et à un moment donné bah j'ai mon envie de m'intéresser enfin normalement c'est des choses que je vais déjà vu il faut savoir comment c'est fait savoir ce qu'il y a dans le produit pour savoir le vendre au client le tour de lui dire au client prenez-le c'est bon ça suffit pas c'est pas une c'est pas un argument valable je n'ai rien capable de dire ce qu'il y a dedans tellement ça a pas de nom il y a des herbes normalement dans la sauce tigre il y a la croix dans la menthe fraîche il y a du poumon au oiseau c'est beaucoup plus relevé c'est une sauce comme le dit son nom le tigre qui pleure cette sauce devrait m'arracher une larme uniquement voilà il faut que ce soit un peu relevé comme ça que c'est du caractère mais là il n'y en a pas du tout quoi je mange épicé j'adore la nourriture épicée je trouve que ça met un peu de peps dans la nourriture et j'avais une invitée à la maison ça faisait un moment qu'elle était à la maison du coup ça faisait plusieurs jours et un jour j'en ai eu marre parce qu'elle ne mange pas du tout épicé j'en ai eu marre je me suis bon allez je vais mettre un petit peu d'huile piquante j'ai pris de l'huile piquante parce que pour moi l'huile piquante ça ne pique presque pas pour une casserole complète de sauce bolognaise j'ai mis un sachet d'huile piquante de pizza en me disant l'huile piquante de pizza c'est ce qui pique le moins et c'est ce qui parfume le moins et elle ne le sentira pas oh elle avait des gouttes comme ça qui collaient sur le front ça arrache ça arrache au secours oh la la sandwich jambon beurre harissa je mets beaucoup d'harissa mais j'ai toujours mangé épicé mais c'est trop bon le piment j'adore ça moi je mange mon steak quand je mange un steak haché ou même une pièce de bœuf j'ai mon petit pot de piment de piment chinois il est émincé et coupé finement avec du vinaigre et tout j'adore ça c'est trop bon c'est trop trop bon le problème quand tu fais de la nourriture épicée tu peux pas la faire épicée parce que en France du moins je suppose que c'est en France très peu de gens mangent épicé et pour eux ça arrache et c'est super compliqué d'ailleurs je m'en rappelle à McDo quand je suis partie de McDo ils ont fait un burger c'était un burger au tabasco oh lui il arrachait lui il arrachait par contre parce que même pour moi ça avait été compliqué de le manger c'est le tigre il pleure mais il pleure de rire parce qu'il y a rien quoi c'est le calme plat quoi c'est une escroquerie le truc là je mange un bout de barbaque un bout de viande avec du riz voilà j'ai du riz basmati j'aime trop le riz basmati ça fait son affaire ça nourrit son homme mais ça tout le monde peut faire à la maison un steak avec du riz c'est trop bon les gens de terrasse ouais ça ça s'est bien passé je l'aurais mal pris moi perso oui bah non bon bah ça n'a pas l'air de l'intéresser allez je vais faire un petit tour mais quel manque de ça se fait tellement pas j'ai un pote il arrive à me dire que le poulet classique de KFC est épicé alors que pour moi même le poulet épicé je le trouve normal oui moi aussi le poulet épicé je le trouve presque normal mais le poulet classique est épicé ouais je crois qu'il y a un peu de poivre dedans mais c'est tout quoi ah ouais ouais non mais le serveur il a été il a été très ah j'ai pas le mot il a été c'est odieux de faire ça il a été dédaigneux mais de ouf ça craint de faire ça s'il a réussi à faire ça avec Philippe Etchebest j'ose même pas imaginer ce qu'il est capable de faire avec d'autres clients on cuise maintenant ah mais c'est grande cuisine ouverte là Jérôme bonjour chef c'est ça c'est ça ça va Jérôme enchanté ça va bien 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 ou bien wesh la famille décidément ils ont décidé de jouer au roi du silence ou quoi t'as même pas comment ça a été t'es pas curieux si si justement peut être tu t'en fous j'en sais rien non non je m'en fous pas non non mais voilà comment ça a été parce que j'ai pas eu de retour de la part de Steve je sais pas tu lui as pas demandé à Steve alors je lui ai demandé tout à l'heure mais il a été évasif il m'a pas vraiment répondu alors tu pouvais difficilement avoir des retours parce qu'en fait il m'a posé la question mais le temps que je lui réponds il est déjà parti donc il a pas pu entendre ma réponse ok alors ça m'étonne pas il fait des choses machinalement donc il va vous poser des questions je pense sans attendre la réponse derrière je m'en suis aperçu ouais effectivement c'est compliqué de savoir de connaître le ressenti des clients j'entends Jérôme qui parle bah s'il est comme ça il est comme ça en gros il me lynche mais j'ai mis frérot enfin t'es je me dis mais t'es sérieux quoi moi à côté quand on me pose des questions sur Jérôme je suis pas non plus en train de le critiquer en train de le lyncher le mec bah s'il est toujours comme ça etc mais je suis frérot t'es sérieux de me sortir ça alors en ce qui concerne la rillette de saumon effectivement la rillette du saumon tu mets du beurre et de la crème oui j'ai bien senti plus que le saumon d'accord et oui ça sentait du frigo en plus c'était dur poussier du bœuf sauce tigre mais c'est une énigme comment tu l'as fait ta sauce tigre allez explique moi alors c'est du cognac ah de la sauce suite je savais pas qu'il y a du cognac de la sauce suite oui alors il y a de la menthe de la coriandre et puis mon oiseau il y a du citron vert il y a pourquoi tu laisses la sauce tigre à la carte parce que là tu m'as fait manger en fait un bout de bœuf avec du riz et une salade on m'a arrivé ah ouais j'ai pas senti maintenant le chef me dit ça à propos du tigre c'est un peu la douche propre c'est bien il se renvoie la balle il se tire ouais et il s'envoie des scuds interposés c'est ça craint un peu mais c'est vrai que mais déjà de base les gens pourquoi vous prenez des choses que vous aimez pas si vous aimez pas les choses chinoises ou asiatiques ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit n'en prenez pas une sauce tigre qui pleure clairement ça veut dire ce que ça veut dire les gens ils voient un nom et ils ont dit oh c'est sympa ça leur sent pas c'est comme c'est comme sur youtube il y a des gens ils viennent me voir ils viennent me voir faudrait que tu laisses la vidéo défiler parce que tu parles trop ceci est un react j'ai le droit de réagir c'est ma vidéo mais enfin voilà c'est c'est des gens mais ouais non clairement si tu peux pas si tu peux pas manger un truc et que tu dis que la sauce elle est pas bonne et compagnie bah oui mais c'est pas adapté à tout le monde ce genre de oui c'est le principe d'un react on est d'accord ouais si tu peux pas manger ce genre de choses bah prends une chose prends une chose normalement sur une carte il y a écrit l'intitulé du plat et ce qu'il y a dedans donc tu sais si tu le prends non pas c'est QFD c'est vrai que ça fait un petit peu mal mais je pense un petit peu dans le fond exagéré parce que moi j'ai que des bons retours en fait parle moi de ton parcours un petit peu putain alors ça dans le fond c'est exagéré mais t'as pas de client t'es en train de couler comment ça c'est exagéré t'as que des bons retours la preuve les clients ils sont toujours là c'est un running gag à la fin et puis une année complémentaire de mention traiteur j'ai tout de suite commencé à travailler à l'hôtel place Vendôme pendant presque 5 ans chef de partie donc ensuite j'ai commencé à travailler pour monsieur Bourdoncle qui tient environ 5 restaurants dans Paris je connais très bien Thierry Thierry Bourdoncle exactement je suis resté là-bas peut-être 5-6 ans de travailler pour eux ça pouvait aller de 80 à 200 couverts tous les midis alors ça je ne m'y attendais pas Jérôme a un sacré parcours et c'est encore plus troublant du coup par rapport au parcours que tu as t'es cuisinier t'as de la bouteille donc tu sais de quoi tu parles je vais pas faire un amateur c'est ce que je comprends c'est pour ça qu'il met une affoite sur le serveur manger un morce de viande avec du riz basmati et une feuille de salade et une sauce qui n'a aucun goût je vois pas l'intérêt j'ai pas forcément envie de revenir bon bilan de ce déjeuner je me retrouve face à un cuisinier avec un beau parcours mais qui n'a pas changé sa carte depuis 2 ans et demi et qui me propose des plats mal réalisés et à un serveur complètement désinvesti bref il y en a pas un pour attraper l'autre et si je veux comprendre ce qui se passe vraiment dans ce restaurant il faut encore que je creuse il a fait un truc que je supporte pas en tant que serveuse je ne peux pas prendre les verres par dessus et les mettre plus loin tu mets tes doigts là où potentiellement quelqu'un a mis sa bouche ça me dégoûte quand je vois des gens faire ça je peux pas c'est bon on va pas on va pas se raconter les histoires j'ai pas l'habitude d'en raconter de toute façon aujourd'hui si je suis là c'est parce que t'es en difficulté et c'est parce que t'as pas de client donc il y a forcément un problème d'accord avec moi alors pour avoir des réponses aux questions que je me pose et le seul moyen c'est de faire comme je fais d'habitude c'est à dire de vous remplir le restaurant ce soir et de vous voir travailler dans des conditions réelles et j'y verrai peut-être un peu plus clair ça va ok ça va messieurs à ce soir non bah c'est parti elle est pas content le serveur ce soir je suis sûr que je vais découvrir le poteau rose j'ai hâte d'y être ce soir c'est le but c'est de montrer au chef qu'on est capable d'envoyer d'envoyer le mieux qu'on peut le maximum de personnes et de les satisfaire mais Siv il a jamais fait de gros services en tout cas ici donc il aura la pression et il gère pas bien la pression donc je pense que ça va être compliqué pour lui avant le service avec Jérôme on léchait un peu chacun de son côté chacun fait son travail il n'y a aucune communication entre nous il n'y a pas d'entraide donc là je me dis bon là ce soir je suis seul face à moi même je vais mettre en place un maximum sur ma salle que ma salle soit carré j'ai envie de prouver au chef que je suis pas la personne qui l'a pu connaître au premier service lui montrer que je suis quelqu'un de super bien qu'il a niac qu'il a envie de travailler que ouais je suis un serveur je peux gérer une grande salle on avait les mêmes fondants à Quick à McDo je vais maintenant retrouver Steve et Jérôme au restaurant je leur ai laissé une heure pour se préparer alors j'espère qu'ils sont prêts que Jérôme va assurer en cuisine au vu de son expérience et surtout que Steve va être bien concentré bonsoir Steve bonsoir chef ça va ? super et vous ? vous êtes en place ? on dit vous du service moi oui ouais ok en place Jérôme c'est bon ? t'es prêt à faire ce gros service ? je fais le maximum plus de 20 ans de métier t'as travaillé dans des grosses brasseries parisiennes où ça dépote c'est vrai donc ça devrait être une formalité c'est ça ? en tout cas ça devrait être mieux je pense le chef est dans la provocation et je vais lui montrer que je sais ce que je fais j'ai envie de lui faire voir que je suis capable de faire ce qu'il me demande et bien Jérôme a l'air bien sûr de lui allez c'est parti on va voir ce qu'il a dans le ventre mais c'est là bonjour bonsoir 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 ça t'a levé pour commentier ? très bien merci les clients arrivent grosse pression je me mets la pression la pression elle est bien là mais c'est là voulez-vous un petit apéritif pour commencer ? j'ai envie de trouver que je suis une personne compétente et que je vais y arriver une table pour deux ? oui bien sûr il n'y a pas beaucoup de tables mais Steve déjà il court partout en tout cas il est très actif c'est bien oui bonsoir bonsoir montré de jeu alors j'ai cette petite table aussi qui donne la dynamique j'ai installé vous et dès que j'ai les cartes je vous les apporte tout de suite merci 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 monsieur et dame désire vous un petit apéritif pour commencer je commence un peu à installer mes premiers clients et Jérôme je vois que Jérôme qui prend l'initiative de prendre le carnet de bons il commence à prendre un peu les commandes et m'aider sur les apéritifs là je suis un peu étonné parce que d'habitude il n'est jamais éteint je vois Jérôme aussi donner un petit coup de main sur les apéritifs d'habitude il n'y a pas de client bien j'ai vraiment c'est moins pu sinon le coup de client c'est un coup de client c'est un coup de client c'est dans de la feuille de dans la feuille des briques ça c'est super ça c'est que ça pour l'instant Steve assure il est très dynamique il sait répondre aux questions des clients il a dû se renseigner sur le plat déjà c'est bien on a fait des efforts mais il bouge je suis agréablement surpris par son comportement il semble beaucoup plus investi que ce midi ça commence bien tu veux bien me suivre bon les premières commandes sont prises je vais aller voir comment ça se passe en cuisine table 11, de couvergne c'est de jési un camembert un subinti et vous prenez s'il te plaît oula oula tu ne réponds jamais quand il annonce ça m'arrive oula il a l'air fermé le garçon là tu ne l'as pas fait je ne l'ai pas fait c'est important c'est vrai pour moi tu n'as pas compris donc je suis obligé de répéter je le répète assez souvent je pense la communication entre la salle et la cuisine est primordiale pour que le service se passe surtout qu'on ne sait pas s'il dit ça m'arrive de ne pas répondre ou ça m'arrive de répondre mais non c'est plutôt j'ai la tête toute alors ça ne promet rien de bon table 11 table 2 la 2 est déjà partie la 2 est déjà partie la 2 t'as déjà eu les entrées la 2 ouais j'ai déjà eu les entrées oui c'est aussi en jésus c'est aussi en oui j'ai eu il y a seulement 4 entrées de sortie et c'est déjà le bazar dans les bons et en plus niveau réponse et amabilité on peut mieux faire donc là 11 jésier camembert comment tu sais pour savoir quelle table t'as envoyé à partir au moment où c'est pas rayé parce que moi je les raye bêtement mais là sur des services comme ça c'est compliqué quand même franchement compliqué ? c'est un service classique en fait je sens que Jérôme est déjà en train de chercher des excuses les jésiers sont froids les jésiers sont froids ? oui il y a moyen de pouvoir la réchauffer un peu je vais lui demander très bien il n'y a pas de soucis quand je ramène les entrées froides j'ai un peu peur de la réaction un peu de Jérôme la salade de jésier elle est froide la salade de jésier enfin les jésiers sont froids ? ben oui les jésiers sont froids il ne faut pas la réchauffer un petit peu je ne vais jamais envoyer chaud les jésiers la salade de jésier en théorie les jésiers c'est chaud on le fait sauter enfin je ne veux pas te faire ça va être la salade de jésier mais oh là là il m'énerve avec sa nonchalance franchement c'est un comportement qui m'agace en mode je peux continuer longtemps mais là mec non seulement tu brasses de l'air mais en plus tu brasses de l'air lentement ça m'énerve ça m'énerve quand je vois des gens faire des trucs comme ça moi aussi j'adore les jésiers mais si 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 en cuisine tradie tu peux tu peux le faire parce que sans cément tu as les mains propres voilà sans cément nous en restauration rapide clairement on n'a pas le droit tu touches pas la viande avec les doigts par contre tu mets les ingrédients avec les doigts mais la viande tu la touches pas avec les doigts c'est mort mais tu cuisines et tu mets en place dans les assiettes avec tes mains donc forcément voilà attends il n'a pas plus de clients par jour et c'est une montagne aujourd'hui à franchir oui on prend vite l'habitude d'avoir personne dans le restaurant dans le restaurant mais clairement il n'a pas envie de se bouger et ça se voit ça le fait chier parce que c'est son affaire qui coule donc il est obligé de porter la responsabilité de ça mais il ne montre pas vraiment la motivation qu'il est censé montrer pour pouvoir refaire décoller son affaire il part tellement sur ses acquis du principe que ce n'est pas de sa faute et que c'est le serveur qui déconne que du coup voilà la salle de Gézé que je t'ai ramené combien de temps en retour et Jérôme comme un mur je suis l'impression de parler à un mur il ne me répond pas et ça m'énerve un petit peu qu'il ne me réponde pas parce que j'essaie de m'occuper de mes clients et d'être toujours aux petits soins j'arrête tout de suite je suis vraiment désolé et j'essaie de le faire au plus vite je suis vraiment désolé merci je veux pas dire mais à ce rythme là table 3, 4 couvertes une salle de Gézé une rie et un croustillant un camembert un crevete un tarteur un tarteur c'est quoi là aussi c'est les clients et voilà c'est avec quand t'as des clients au temps mais sérieux quand on n'a pas c'est plus facile t'as rien compris non plus non mais sérieux et là Philippe il était clairement en train de le dire c'est sûr c'est plus facile quand t'as quand t'as deux clients on dirait qu'il était en train de mâcher un truc dans la bouche on pourrait presque croire qu'il a bu on va lui donner le crach franchement les clients qui commandent au resto ils sont chiants aussi bah oui mais quelle idée en même temps il a ouvert un restaurant et ça attire les clients oh là là ça va être ça va être quoi ça va être compliqué voilà quoi si j'ai des retours d'assiettes comme ça c'est pour ça il vaut mieux les envoyer bien au départ alors non seulement Jérôme fait des erreurs mais en plus il ne les assume pas et est super fermé ils ne commandent pas tous en même temps non mais c'est quoi cette idée aussi pourquoi tout le monde a faim à midi vous ne pouvez pas avoir faim chacun décalé quand on a des jumeaux on essaye de décaler leur repas pour pas qu'ils mangent en même temps non mais quand même c'est quoi ces histoires je me dépêche il me reste plus qu'une t'as ma prendre je suis très très fin entendu je me dépêche je suis de suite merci j'ai arrêté de suite c'est de mort pour moi tu vois oui oh pardon tout de suite allez Steve Steve tu lâches pas oui chef tu lâches pas l'affaire vas-y le chef m'encourage à un maximum et à ce moment là ça me rassure ça m'aide un peu à me booster pour l'instant de ce que je vois ce que Steve se domaine comme un beau diable il aime tout ce qu'il veut il y a à côté de ça j'ai au Jérôme puis qui a réglé on est sur une cuisine ouverte il faut que les gens sentent que derrière voilà il y a du plaisir à cuisiner bah non en fait on l'a pas du tout il y a deux dames qui me demandent si elles peuvent avoir des haricots verts à la place du riz ouais mais là si on commence à faire des changements de garniture avec un multivers ça va être un bazar on le sait déjà en bazar de toute façon et en même temps vu les réponses de Jérôme j'ai l'impression qu'il n'a vraiment pas envie d'y mettre du sien ça va être deux gz avec les gz chauds il y a beaucoup de table à venir encore ah ouais il me reste encore pas mal encore à 3 1 il me reste pas mal à prendre oui 4 2 1 2 4 1 il y a plus que ça oh oui il n'y a pas d'énergie positive il n'y a pas de c'est plombé l'ambiance est vraiment on se demande ouais on se demande à cause de qui il faut donner de l'entrain il faut donner une bonne dynamique il faut envoyer des ondes positives et là les ondes positives je ne les ai pas je ne les ressent pas en tout cas donc table 1 cac ouverre une salade de gésinerie et un coussin un camembert un crevet de frites un tartare un tigre tu crois que j'imprime à cette vitesse non ah non bah douce moi quand tu parles son comportement vis-à-vis de Steve est hallucinant c'est quoi cette ambiance table 1 quand tu mets le ticket j'essaie de mettre le ticket et que je ne sois pas obligé de les bouger parce que je ne vois pas les entrées c'est mieux c'est pratique il a le temps de travailler avec lui en vrai oh la la oh il me parle mal il ne m'insulte pas mais il me parle mal il me reprend sur beaucoup de choses c'est tôt effectivement il sert toujours quand même dans ma bulle et dans mon objectif il reste une heure d'émission il ne se bouge pas il ne se bouge pas un peu partout j'arrête tout de suite j'essaie de rester quand même à fond et d'être toujours positif c'est vachement dur enfin il y a beaucoup de pression merci beaucoup et encore désolé pour la trance c'est un petit temps que chapeau merci beaucoup j'ai pas besoin de faire du sport il y a de la bonne volonté je pense de la part de du petit serveur du Steve il est tout seul on a envie d'aller l'aider on attend la suite attendez alors attendez comment vous avez trouvé le service c'est pas terrible il y a un qui fait la gueule attends je vais pas assez que je vais seul on va faire de nos gueules attends je t'en fais si tu veux là bon finalement j'ai l'impression que c'est Steve la star du service ce soir il y a que de bons retours sur lui super compliment en revanche au vu de l'attitude de Jérôme envers Steve je ne pense pas qu'il ait conscience de son travail et de ses capacités moi je vois un gamin en salle qui se démène comme un beau diable un paf le chef il s'est fait démonter il s'est fait démonter il s'est fait démonter c'est peut-être parce que aussi tu vas me dire je suis surpris parce qu'il ne fait jamais ça d'habitude moi aussi je suis surpris de sa réaction ce soir tu vois je le savais j'ai anticipé non mais c'est vrai j'ai anticipé mais tu sais pourquoi parce que je l'ai encouragé nos gammes sur les clients et je l'ai complimenté d'accord sauf que toi depuis le début c'est comme ça tu lui donnes pas envie non plus tu lui donnes pas envie je serai plus partie dans cette tangente là bref bref un comportement vraiment insupportable et la question que je me pose c'est pourquoi il a cette attitude allez moi Steve fais une petite pause deux secondes je veux juste savoir c'est toujours comme ça l'ambiance salut Psycho ça fait longtemps tout le temps il est bon tu vas il n'a pas envie de travailler avec lui dis moi les choses clairement Steve parce que moi j'ai besoin de comprendre il essaye de tirer un peu les vers du nez donc j'arrive pas à me positionner c'est un peu mon employeur donc c'est un peu délicat oui en plus il a appris d'un carte même si il est là pour nous aider Steve viens me voir viens me voir deux secondes c'est important parce que là c'est insupportable ça va YouTube s'en fout je sais je l'aurais déjà dit mais je suis certifié manager de shift chez BK ça y est t'as retrouvé un site avec les épisodes non bah non c'est ceux qui me restent en fait je voilà je les avais je les avais pris j'ai eu sa soeur à l'époque sa soeur elle a travaillé là elle a travaillé avec lui d'accord je peux non mais c'est insupportable j'ai l'impression que Steve il a peur de parler il dit pas les choses mais si justement il me raconte pas ce qui se passe vraiment dans cette maison moi je pourrais pas les aider alors là je pense que je vais aller chercher du côté de la soeur et peut-être que là je vais en savoir davantage vu qu'elle a travaillé pendant plus d'un an dans ce restaurant avec son frère et qu'elle est partie si elle est partie c'est qu'il y a une raison ouais surtout qu'en plus Delphine oui oh surtout qu'elle est partie pour pour faire pour retourner conductrice de car conducteur de car en général c'est rarement un métier passion ça peut arriver je dis pas que ça n'arrive pas attention je cherche à offusquer personne mais c'est rarement un métier passion c'est surtout un métier alimentaire de base donc si elle si elle a réussi à sortir de ce métier là pour repartir là-bas à mon avis je me trompe peut-être on verra bonsoir c'est Philippe Etcheveste à l'appareil bonsoir désolé de vous déranger il y a pas de soucis mais j'ai un gros problème et j'ai besoin de votre aide j'arrive pas trop à cerner le comportement de Jérôme Jérôme il n'y est pas du tout il encourage pas il parle pas avec Steve mais c'est bien je pense qu'il leur reste plutôt qu'autre chose je sais que vous avez travaillé dans le restaurant avec Jérôme comment ça se passait je pense qu'il n'y a pas du tout pas trop bien dès qu'il commençait à y avoir un petit peu de monde il perdait ses moyens il s'énervait il jetait la vaisselle dans la cuisine donc sachant que c'est une cuisine ouverte les clients l'entendaient qui me parlait mal devant les clients moi je je ne pouvais pas j'ai fait ça longtemps et le truc c'est que quand vous dites qu'il rabaisse son serveur c'est de bien croire et en gros s'il y a des problèmes pendant le service ça serait souvent d'être une serveur si je comprends bien et pour résumer en fait vous vous n'êtes pas resté parce que vous ne pouvez pas supporter l'ambiance et le rapport que vous aviez avec votre frère ok j'ai tout compris Steve ne veut rien me dire tout simplement parce que Jérôme est très caractériel il n'en fait qu'à sa tête pense bien faire mais ne se remet jamais en question et n'écoute pas il est temps il a failli tomber il a failli se viander ah non ça va c'est juste là il a raté la marche vite fait recoucou comment tu vas qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement que c'était pas un métier pour elle d'accord que c'était trop difficile ouais tu as voulu retourner conduire des bus parce que c'est ce qu'elle aimait faire ouais voilà mais en fait c'était un prétexte ah oui ouais oui c'est un prétexte pour partir parce qu'elle n'en pouvait plus elle y a cru elle ne l'a dit ou pas ah non elle me l'a pas dit non pour préserver votre relation de frère et soeur elle a préféré ça va je suis contente alors parce qu'elle avait peur de tes réactions je m'attendais pas à ce que le chef me sorte des choses comme ça mais j'essaye quand même de garder la tête haute et de pas trop en tenir compte pour pouvoir essayer de finir ce service en plus c'est ta soeur elle n'ose pas te dire alors t'imagines un garçon comme Steve mais pourtant qui est ton employé il ose encore moins te dire les choses moi j'ai jamais mangé quelqu'un les gens est-ce que tu crois qu'ils ont envie de venir qu'on voit un mec comme toi qui tire une gueule de 10 km et qui est pas forcément très joyeux moi je te dis tout de suite j'ai pas envie d'accord je te dis franchement c'est ce que je pense parce que moi je peux te parler franchement je suis pas ta soeur je suis pas ton frère et je suis pas ton employé donc faut globalement je m'en p*** un petit peu de ce que tu peux penser de ce que je te dis mais moi je te le dis d'accord je suis sidéré par l'état de Jérôme il ne semble pas avoir conscience de la situation et pourtant son comportement a des répercussions sur son employé ses clients et son monde d'activité s'il vous plait on a attendu super longtemps mais là c'est possible donc on l'en s'en va je suis vraiment désolé vous avez fait tout ce qu'il fallait mais là c'est trop tard désolé désolé merci bonsoir si l'horloge qu'il y avait là où elle était à l'heure il était quand même 10h-5 quoi tu m'étonnes 10h-5 t'as pas mangé voilà voilà ah merci pour le pas de jurons je me rappelle plus pendant combien de temps c'est mais ça va être difficile il est où pas de jurons ? pilou pilou pas de jurons pas de jurons pendant 10 minutes du coup ouais jusqu'à 23h pas de jurons allez on est reparti je vais essayer de tenir n'hésitez pas à me le dire si jamais hé je suis du sud merci pour le rire démoniaque il m'a fait des frissons hop oh ça on a BOD c'était dire ça marche La 14 et la 10 ils sont partis trop d'attente donc là tu m'envoques toute la 6 s'il te plait c'est pas normal que des clients soient en aille sans avoir mangé c'est un échec en bichette je m'en sens pas bien bien une table qui est partie encore jérôme qu'on part quand il est serré tu sais quoi cette façon de boire son café là j'avais jamais vu ça me reste un fond de milkshake milkshake banane maison c'est bien le rouleau de soupanane juste au dessus des gastros comme ça si un morceau de papier qui tombe c'est direct dans le gastro à mon service j'ai pas sûr j'ai pas sûr j'ai pas sûr réussir c'est vraiment parce que j'avais envie qu'il se passe dans la vérité et nous voir d'où venaient le problème du restaurant il est temps que j'en parle avec jérôme et steve grâce avec que deux minutes là ça va être long on va faire un petit point sur ce sur ce service un petit bilan or déjà steve à midi c'était pas conclure je crois que j'en ai tué j'en ai tué un d'un côté de la plaque il sait même pas sa carte il est pas foutu de me dire ce qu'il y a dans les rillettes machin et ce soir tu t'es révélé chapeau bas je t'ai battu des battus comme un chien t'as tout donné tu as fait ce que tu as pu en tout cas tu vas montrer de quoi tu étais capable et je t'en félicite bravo merci beaucoup je fais que chef me fasse un compliment ça me fait du bien parce que jérôme ne m'en fait pas du tout mais donc ça me redonne un peu l'envie de travailler d'avoir un peu cette flamme même si j'avais toujours cette flamme mais elle s'était un peu éteinte et le chef croit en moi et ça fait plaisir à entendre bon jérôme je t'écoute je peux être à la hauteur je peux être à la hauteur tout simplement lui il était dépassé oui il était paumé il était dans la merde jusqu'au cou d'accord sauf qu'il s'est battu toi tu es pas battu tu t'es pas battu tu t'es enfermé tu crois que tu fais bien en fait tu fais pas bien et tu vas pas montrer ce sort que tu étais le patron j'aurais voulu que ce soit toi qui montre l'exemple qui donne la dynamique d'accord qui motive ben ben non en fait c'est pas ce qui s'est passé et c'est très révélateur finalement il va falloir que tu te remettes sérieusement question vers son nom dans ma tête j'étais au max pendant le service j'essaie vraiment de faire le maximum pour que moi clairement dans ma cuisine je vois un équipier qui est comme lui au niveau rapidité et compagnie il me dit je suis au max mec si tu es en période d'essai je te laisse quelques jours pour te ressaisir mais sinon tu fais pas l'affaire je laisse toujours quand même une chance parce que on peut avoir un déclic machin mais lui il a je sais pas combien d'années de carrière c'est c'est abusé tout se passe bien et d'essayer de sortir tous ces couverts là je pensais tout donner oui mais là je me rends compte je suis je suis pas dans le vrai quoi il ya une question quand même qu'il faut que tu prends tout ton temps en cuisine pourquoi je resterai ici pour t'aider en plein rush parce que j'ai envie de garder ce restaurant parce que voilà c'est une partie de ma vie c'est une partie de moi c'est une partie de ma famille rien pour ça en fait je peux pas me dire stop je balance tout j'arrête tout j'ai jamais été pas combattre avant j'ai peut-être pas les bons outils je m'y prends certainement mal jérôme je c'est dur là pas du rond je pense que t'es sincère dans tes propos le mec il est là il chiale tout ce qu'il a il y a où ouais je crois je suis pas sûre mais je crois que t'es sincère c'est pas possible oh là là je vais t'aider je vais voir ce que je peux faire je dis pas que je vais y arriver maintenant ce que tu vas faire tu vas me donner les clés de ton restaurant et tu vas réfléchir à tout ça cette nuit d'accord et puis on se voit demain ah ouais non l'empathie et lui ça fait deux j'ai l'impression je suis pas très sympathique pourquoi j'ai mis ce son il glace le dos vraiment il voulait me montrer de quoi il était capable en fait il avait juste besoin de reconnaissance jérôme quant à lui a eu un comportement qui n'est pas d'un chef et encore moins d'un patron franchement heureusement il a rompu la carapace et c'est ce qui fait que je vais rester et tenter de l'aider c'est un super animateur et tu best aujourd'hui je vais retrouver nicolas mon expert en pilotage d'entreprise après le service j'aime trop ce son ah punaise à chaque fois je vais le dire à chaque fois mais dès que j'entends ce son j'ai l'image du truc qui dans le magasin qui résonne de partout genre tous les clients ils entendent oui en plus oui il était bien placé pardon je crois que je suis un peu fatiguée hier soir qui s'est fait dans la douleur j'ai besoin d'en savoir plus pour aider au mieux jérôme c'est une bonne soirée hier soir écoute c'est bon bah j'ai champion parce que il a assuré le service il a porté le service vraiment à tel point que tu demandais qui était patron c'était pas Steve tu vois d'accord parce que j'ai merci pour ça c'est super gentil une corne de brux des choses et à la fin à la fin du fin service les gens sont barrés parce que 3h c'était catastrophique le mec a tellement d'orgueil tu veux que il a été vexé de voir les gens partir de voir que finalement il a pas pu assurer ce service il a traqué tout seul et ça c'est excellent parce que c'est exactement ce qu'il lui fallait parce que il a effectivement dans l'analyse que nous on a fait on parlera des chiffres après mais si on doit parler de l'humain le point central c'est lui il a aucune remise en question il arrive il se dit je reprends un restaurant en tant que cuisinier on va dire voilà c'est ça ça va sauf qu'il est plus cuisinier il est patron d'un restaurant maintenant et déjà là il y a un changement et en fait oui on va dire patron sans réellement l'assumer ou sans le savoir entre guillemets mais il a un ego qui fait que quand on lui dit quelque chose il sait mieux que toi il se remet pas en question tiens quand tu discutes avec lui tu lui dis ouais c'est comment tu fais tes coefficients etc il a dans son esprit il fait tout fois 4 1 dans son esprit la réalité tiens regarde fois un oeuf ah oui fois un oeuf d'accord donc on va dire fois deux on va arrondir il croit qu'il fait fois quatre il fait fois deux mais quand tu lui dis lui non il fait fois quatre il n'a pas de remise en question alors tu peux lui prouver par a plus b moi j'ai les achats j'ai les ventes ah c'est enfin c'est des calculs évident à faire quand tu sais les faire coucou comment ça va les marges sont pas bonnes et chiffre d'affaires c'est quoi à peu près alors là on est sur une tendance sur une demi-année si on la projette je me remets à peine d'une paix là 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année tu vois ça va il faut qu'il fasse au moins 150 000 euros de chiffre d'affaires d'accord ouais 23 heures je peux dire des jurons il faut qu'il attire plus des gens bah oui forcément pour ça il faut déjà aussi qu'il revoit sa carte parce que ouais ouais il y a pas de spécialité on a mis un patch rond là c'était dur et puis en plus de ça il a une carte 5 mois quand même hein ça fait déjà 5 mois depuis deux ans et demi c'est la même quand même hein mais tu sais par rapport à ça à la fin du service comme d'habitude nous on interroge les clients on leur demande leur ami hein il y a trois éléments hein la cuisine ouais j'ai tenu hein j'ai pas dit de gros mots je crois alors tu te doutes que la note elle est pas elle est pas extraordinaire hein mais elle est sauvée par un seul élément c'est le service ah et uniquement ça ouais 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 c'est le genre de fauteuil que tu t'assois tu te relèves plus ouais d'accord ouais ça faudra bien le spécifier bon si il émet un peu du sien il peut faire de bonnes choses je pense c'est vrai qu'ils font la note maintenant après il va falloir qu'ils émettent du sien et relativement rapidement parce que moi il faut se remettre en question il travaille sur son comportement ah ouais non j'ai pas fait la traduction si elle se déclic c'est on peut on peut repartir dans le bon sens bon ok merci Nicolas je t'en prie chef bon courage ça va être intéressant là ça va être intéressant bonjour chef c'est toi c'est toi c'est toi comment vas-tu aujourd'hui j'ai fait la production pour savoir si vous pensez que le ressort est ouvert ou fermé j'ai pas été capable de l'assurer on a demandé à tous les clients de nous donner une appréciation de leur expérience donc ils ont donné une note cette note elle est basée sur le service l'accueil la cuisine et l'ambiance tout est à découvrir 9 sur 20 ouille c'est décevant ouille 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 c'est décevant franchement je m'attendais pas à avoir une note aussi franchement quand ils ont parlé de la note et compagnie qu'ils ont dit oui alors du coup machin le il faudrait préciser que c'est grâce au service et compagnie je pensais qu'ils avaient au moins plus que la moyenne quoi je m'attendais à plus que ça là là si c'est le service qui a sauvé la note c'est tendu quand même hein alors ce qui amène à cette note en fait le 9 sur 20 c'est surtout le service c'est le service qui te sauve d'accord il aurait pu le service je pense que tu tournais à 5-6 pas plus d'accord je me rends compte que Steve a sauvé le service ça me fait plaisir à la fois de découvrir que Steve a des réelles capacités et à la fois je suis déçu de moi-même de pas savoir comment m'y prendre avec lui pour pouvoir obtenir ce genre de résultats parce qu'en fait t'es sûr de toi tu penses que les problèmes ils viennent pas de toi si ça marche pas c'est pas de ta faute et surtout tu trouverais pas en question ouais ouais c'est ça exactement est-ce que tu prends conscience du comportement que tu peux avoir est-ce que tu dégages autour de toi ben je commence à comprendre ouais je sens que jérôme est aujourd'hui beaucoup plus ouvert et qu'il essaie d'enlever ses œillères mais pour qu'il intègre vraiment les choses le témoignage de sa sœur devrait m'aider moi j'ai appelé ta sœur justement parce que je savais qu'elle avait travaillé avec toi je voulais que tu ressentes à travers ce témoignage justement ce qu'elle pense elle oui c'est le premier j'ai commencé à travailler avec lui dans un métier que je connaissais pas c'était vraiment pour lui pour l'aider j'ai fait une petite émission de 10 minutes sur la restauration rapide où j'expliquais un petit peu en fonction enfin j'ai fait un react quoi et en fonction de ce que je voyais j'ai étalé mes connaissances voilà qui est d'ailleurs youtube disponible sur ma chaîne voilà quand la vidéo sortira la petite émission sera déjà en ligne j'avais des reproches j'avais enfin au lieu de me pousser vers le haut mais me tirer vers le bas je me sentais rabaissée je me sentais pas à la hauteur du métier et à un moment donné je me suis même dit que bah l'échec du restaurant ça pouvait être aussi de ma faute il se remet jamais en question j'ai à chaque fois qu'on lui fait des reproches en tout cas nous en famille proche il se trouve des excuses c'est pas évident de pas pouvoir communiquer avec lui sans crainte en fait moi à la fin j'allais travailler la boule au ventre avec mon propre frère j'ai préféré partir avant que ça soit irréversible que la relation avec mon frère soit vraiment cassé c'est dur super dur c'est dur il a eu dans mon esprit je vais en débiter des conneries ce soir elle a raison si tu n'as pas vu venir je ne l'ai pas vu venir c'est un autre choc je ne l'ai peut-être pas écouté j'ai peut-être été trop égoïste je me rends compte maintenant en fait les problèmes viennent de deux mois en fait je suis le seul responsable et finalement tu évacuer tout ça sur ta soeur et ensuite ta soeur est partie et bien sur steve c'est dur d'accepter ces erreurs c'est un constat d'échec ça fait mal le problème c'est que aujourd'hui il ya toi il ya ta situation et puis il ya ceux qui sont autour de toi qui n'ont jamais osé te dire les choses mais qu'ils subissent finalement cet échec et qui en souffre aussi et aujourd'hui ses parents et sa femme ont souhaité exprimer leur ressenti sur la situation en espérant cette fois être entendu et l'aider à avancer aïe 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 aujourd'hui bah notre petite famille elle tourne autour du restaurant et comme le restant va pas bien bah la famille va pas bien et même s'il parle pas beaucoup jérôme il est triste il est triste voilà moi je le vis très très mal je rêve il a du lien avec un truc sur le bras la complicité qu'on avait avant on l'a plu je m'inquiète pour jérôme parce que je suis je peux rien dire je peux rien dire parce que ça quand même un artiste que énormément de gens aiment je n'en fais pas partie voilà c'est tout ce que je dirais mais ouais c'est enfin apprécier Johnny c'est une chose l'aimer c'est une chose se le faire tatouer sur le bras waouh bah si ici il est heureux et que ça lui convient tant mieux voilà je suis dépourvu je peux rien faire pour l'idée moi j'ai bien un triforce sur la main c'est chacun son truc c'est compliqué en fait d'avoir une vraie famille ouais dur tu penses à quoi là ? je pense que je suis en train de faire du mal tout autour de moi ouais c'est dur quand on prend conscience des choses tu vois là maintenant les conséquences de ton comportement de ton échec à cause du restaurant j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde on dirait un bloc de marbre il est froid il est dur replié sur lui-même moi je pourrais être pas laissé alors parce que et tu sais euh par rapport à ça je vais remettre en train d'accord je me rends compte que Steve a sauvé le service ça me fait plaisir voilà de découvrir que Steve a des rêves que tu peux avoir c'est ça que je voulais montrer là ça me perturbe la chemise trop petite mais après je peux comprendre le mec il travaille tous les jours il a pas forcément l'occasion de s'habiller bien quand t'as une tenue de travail avec enfin moi c'est pareil moi j'ai mes tenues de travail et compagnie au final mes fringues je les mets jamais et bah quand tu grossis que tu perds du poids et compagnie bah c'est un jour tu dis bon euh je vais remettre ma chemise je l'aime bien celle-là et ah ah mais j'en ai besoin aujourd'hui je fais comment est-ce que tu dégages autour de toi bah je commence à comprendre France elle commencer à travailler avec lui il se remet mais elle a raison ta soeur est partie et bah sur Steve je remet la on en était quand même c'est un constat d'échec ça fait mal le problème c'est que aujourd'hui il y a toi il y a ta situation et puis il y a ceux qui sont autour de toi qui n'ont jamais osé te dire les choses mais qu'ils subissent finalement cet échec et qui en souffrent aussi et aujourd'hui ses parents et sa femme ont souhaité exprimer leur ressenti sur la situation en espérant cette fois être entendues et l'aider à avancer aujourd'hui bah je suis dépourvue je peux rien faire pour l'aider c'est compliqué en fait d'avoir une vraie famille tu penses à quoi là ? je pense que je suis en train de faire du mal tout autour de moi ouais tu vois là maintenant les conséquences de ton comportement de ton échec à cause du restaurant et ce que ça entraîne derrière au moins ils se remettent en question c'est déjà bien même si je leur dis rien ils sont quand même conscients de tous les soucis qu'il y a au restaurant ça me touche ça me rend triste et je culpabilise forcément ça me donne envie de changer ça me donne envie de de le protéger de repartir repartir à zéro justement écoute ça tombe bien je les ai fait venir comme ça tu vas pouvoir échanger avec eux aussi comme ça à chaud c'est bien bonjour 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 Jérôme bon on a une grosse discussion avec Jérôme je pense sincèrement que ça lui a fait du bien ça m'a ouvert les yeux ouais je vous demande pardon à vous tous faut que je change je vais changer faut que je gère autrement les problèmes les soucis et la manière de faire que ça soit avec vous et avec Steve je remercie le chef d'avoir ouvert les yeux parce qu'il était grand temps je pense le restaurant allait pas bien mais en fin de compte c'est tout le noyau familial qui partait en morceaux ça nous fait très plaisir et tu sais qu'on sera toujours avec toi tu sais qu'on est toujours là pour toi moi votre fils en pleurs vous dire je m'excuse c'est euh c'est un aboutissement quoi c'est euh je pense qu'il va il ne peut qu'aller mieux ouais c'est un certain moment ne serait-ce que d'avoir sorti tout ce qu'il avait au fond de lui même là on le sent euh on le sent vidé mais on le sent apaisé merci Jérôme t'es pardonné et je vous aime nous aussi je me sens euh soulagé d'un poids euh donc c'est la preuve que ça fait quand même du bien de se confier et de parler donc maintenant que on peut le dire l'abcès est crevé parce qu'il fallait crever cet abcès il va falloir te prendre en main je crois que Jérôme aussi aura besoin de vous on sera là on sera tous là oui ah je compte sur vous y'a pas de soucis ok c'est ce que je fais mon courage merci merci compte sur toi Jérôme allez riche en émotions ouais je suis heureux et soulagé de voir que Jérôme a enfin ouvert les yeux et c'était pas une masse à faire tout ce qui était bloqué en lui ne l'est plus et surtout il sait maintenant qu'il a le soutien de toute sa famille Malorie va prendre le relais pour l'aider à prendre un nouveau départ et maintenant il aura toutes les clés en main pour réussir j'ai choisi Malorie car c'est un cuisinier talentueux j'ai fait l'école hôtelière dès l'âge de mes 12 ans je me suis vraiment plu par contre la présentation de Malorie vous prenez bien ça m'a donné de la force et ça m'a bon chef et patron je sais plus il y en a un qui l'apprécie pas Malorie bonjour Malorie bonjour Malorie bonjour Malorie bonjour Malorie ça va bien ça va super en forme en forme un peu reboussé là un peu reboussé ouais t'as envie d'y aller t'es chaud je suis chaud bon le chef m'a quand même beaucoup parlé de toi d'accord il m'a dit que t'avais un très beau parcours un très beau bagage mais qu'il fallait te motiver un petit peu un petit peu plus mais je suis là pour ça je suis là pour ça ça me fait trop plaisir et je suis trop content de cuisiner avec Malorie c'est quelqu'un que je connais que je suis quand je regarde les émissions et donc ça va m'apporter quelque chose de nouveau et puis ça me met du peps le fait de travailler et de faire une recette avec lui alors le chef m'a parlé aussi de la carte de ton restaurant on m'a dit que tu as été quand même un viandard tu aimes la viande ? oui ah c'est cher il va quand même falloir que tu mettes un peu de poisson je pense sur la carte de ton restaurant pour que tu puisses aussi attirer la clientèle qui recherche tout ça on est en charente maritime il faut avoir un petit poisson un petit... marquer un peu la région où toi tu es venu et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler du merlu on va faire un merlu farce fine on va faire une belle balottine avec un petit écrasé de pommes de terre une petite sauce vin blanc crémé mon tober en fait on va essayer de travailler alors je fais une petite aparté par rapport à cette histoire de fauteuil c'est... c'est jamais pris en charge ce genre de choses il n'y a jamais d'aide pour ce genre d'équipement c'est soit tu as une location avec une... avec... avec une... comment ça s'appelle une... une ordonnance euh... et encore que euh... l'ordonnance euh... c'est juste pour te donner la priorité sur l'équipement parce que ce qui va être remboursé c'est euh... ça va être plus des lits médicalisés ou des trucs comme ça c'est pas... c'est pas des fauteuils les fauteuils eux ils sont considérés comme euh... comme euh... on va dire euh... du confort plus que de la nécessité non c'est euh... ça va être euh... voilà ce qui va être euh... ouais vraiment c'est... ce qui va être remboursé c'est des choses qui sont vraiment indispensables et encore que des fois euh... des choses indispensables euh... enfin considérées comme indispensables euh... euh... des fois c'est pas remboursé hein... voilà par exemple euh... moi euh... 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 des pieds plats je dois me faire faire des semelles orthopédiques pour euh... pour les pieds euh... qui en restauration c'est euh... t'es debout toute la journée c'est super compliqué tu marches tu piétines enfin c'est l'horreur euh... c'est... ça pourrait carrément m'empêcher de travailler tellement j'ai mal aux pieds mais c'est pas remboursé et pourtant euh... si t'as des problèmes aux pieds il y a tout le corps qui dysfonctionne toute la colonne tout c'est... voilà tout d'ailleurs pour ceux qui ont des problèmes de pieds euh... de pieds de dos n'hésitez pas à aller voir un podologue parce que des fois la source c'est les pieds de vos problèmes de dos donc euh... voilà les fauteuils roulants la question c'est un peu remboursé oui fauteuils roulants mais pas les... les fauteuils euh... fauteuils de... pour s'installer machin tranquille ou pépère quoi mon grand-père lui il en avait un de fauteuils comme ça et euh... il a jamais été euh... remboursé j'ai aussi un peu sur les algues pour amener le côté un peu maritime le côté iodé ok et jouer un peu sur les textures et sur les goûts qui sont bien d'ici cette recette elle m'inspire quelque chose de nouveau des bonnes associations des produits locaux donc euh... oui c'est vrai que ça me redonne envie de cuisiner de repartir d'un bon pied allez c'est parti alors... là on va attaquer notre poisson le merlu tu peux retirer la peau d'accord ah bah là franchement très bien hein très très bien magnifique là t'as une belle tenue du couteau et tout tu gères hein tu vois que tu vas commencer à cuisiner un peu plus ce poisson effectivement pas vrai ? on va récupérer le filet qu'on va saler donc on va saumurer alors le gros sel tu sais pourquoi on en met ? il faudra fermer un peu la chambre du poisson oui voilà exactement ça la rend un peu plus ferme pour vraiment avoir une belle découpe et un beau poisson dans l'assiette le mieux c'est de le saumurer je vais mettre ça au frigo hups pendant 3-4 minutes alors pour la farce fine c'est très simple on va faire un temps pour temps crème et chair de merlu oui on va y ajouter 3 jaunes d'oeufs tu peux mettre le dulcet les petites algues on va amener un côté un peu iodé un peu de texture on va lui donner du goût à la farce pas mal là ? ouais c'est très bien enceinte aussi avec le mal de dos c'était dans le fer un peu de salicorne d'accord on va amener un petit côté un peu salé un peu de croquant aussi dans la farce voilà on va prendre les filets de merlu allez je te laisse les rincer ouais allez magnifique on prend le filet sur le dos on vient l'ouvrir un petit peu et on va pas jusqu'au bout et on va pas jusqu'au bout non c'est à qui tu poses la question ? tu poses la question à la vide ? voilà tu vas prendre la farce fine tu peux en mettre un peu plus hein voilà on va venir mettre notre filet comme ceci et on va le rouler tu sais faire les balles à sinon ? ouais ouais alors les semelles orthopédiques c'est pas que c'est mal remboursé c'est que c'est remboursé 17 euros c'est 150 euros la paire bon ça va tu te sens bien là ? ouais je me sens bien ouais je te vois rire tu vois le chef il m'a dit ouais il tire un peu la tête etc hein ? et puis la cuisine de toute façon faut prendre plaisir ou pas ? ben faut prendre plaisir c'est ça faut pas faire ça avec des pieds de plomb mais là je reprends goût à cuisiner je suis à l'aise Malorie me met à l'aise et puis voilà on plaisante on discute c'est vraiment cool je passe un bon moment avec lui magnifique comme ça là on va passer à la cuisson basse température je mets le four à 75 et puis on y va pendant à peu près 20 minutes d'accord ? pour avoir une cuisson douce mais quand même tendre à la fois même en ALD quoi ? c'est quoi ALD ? je vais le sortir il est magnifique là donc là le merlu on va le couper maintenant en beau médaillon voilà tu vois au niveau de la texture si tu regardes bien on voit aussi le côté un peu nacri là sous le côté super joli ouais ouais c'est joli hein ? et cette technique elle te plait ? cette technique elle me plait ouais ouais et en plus tu la connaissais ? et je la connaissais mais tu l'appliquais pas ah oui non 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 c'est euh je suis née avec les pieds plats donc euh c'est même pas reconnu comme étant un handicap hein c'est euh voilà c'est comme ça hein je crois que celles de ma mère sont remboursées mais elle a de gros pourcentages de handicap déclarés ouais bah oui mais après si t'as un handicap autre enfin qui est physique et compagnie déclaré euh c'est peut-être différent mais en tout cas moi mon problème de pieds plats euh euh ça a jamais été considéré comme un handicap euh euh je sais que j'ai fait de la rééducation pour justement éviter que j'ai à avoir les euh les genoux en X euh mais du coup ça fait que je ne sais plus poser mes pieds par terre et que que je me suis fait entorse sur entorse à cause de ça parce que au lieu de poser mes pieds à plat vraiment je suis pas posé mes pieds un peu plus sur le côté et donc forcément craque les chevilles euh je me suis fait 150 milliards d'entorse à la cheville gauche enfin vraiment c'est une catastrophe euh et euh ah oui oui ça défonce le dos ça défonce le dos ça défonce le pied ça défonce les genoux ça défonce ça défonce tout le corps c'est donc ceux qui ont des problèmes de dos bon pas comme 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 Vince hein évidemment c'est quand même un autre stade euh n'hésitez pas à aller consulter un podologue si ça se trouve votre problème vient de vos pieds à partir du moment où on aura stabilisé vos pieds si ça se trouve tout rentrera dans l'ordre si c'est pas trop tard mais euh voilà c'est pas c'est pas remboursé c'est remboursé 17 euros une opération je pense que l'ortho l'ortho mon orthopédiste elle me l'aurait dit si c'était opérable on m'a jamais parlé d'opération pour les pieds c'est pas bien toutes les techniques que Malorie me fait voir euh donc c'est des techniques que je connaissais déjà sauf que c'est des recettes que je ne faisais plus par manque de motivation par flemme donc je me rappelle un petit peu le goût de cuisiner et de me réapproprier Ah ce gaspillage C'est des techniques que j'avais oublié de de faire donc pour l'accompagnement on va travailler sous les pommes de terre je te laisse prendre les pommes de terre grenailles donc on travaille les pommes grenailles parce que c'est local quand même de l'huile de riz ou alors huile d'olive on va mettre une petite gousse d'ail un tout petit peu de grossel vas-y ça vient des pieds voilà magnifique parfait et on se met au four aussi pendant une bonne vingtaine de minutes va falloir qu'on m'explique le rapport par contre là je suis très curieuse Une fois que les pommes de terre sont cuites je les sors du four on va mettre les pommes grenailles tout ça dans le batteur et on garde la peau pour un petit côté un peu noisette avec le côté un peu rôti avec l'huile etc ensuite je vais battre un bon coup pendant deux à trois minutes au maximum on va mettre un peu de piment d'espalette et ça relève un petit peu ça donne un peu de goût on va mettre un tout petit peu de sel d'accord je te laisse monter légèrement à l'huile Je veux... je veux un batteur magnifique on peut y aller ça on prend et on débarrasse dans une casserole voilà c'est prêt c'est chaud j'aurais jamais pensé et on attendra le dressage tout à l'heure d'accord et pendant ce temps là on va s'occuper de la sauce parce que la sauce vin blanc ça doit être une petite dingue le chef il m'a dit que tu avais une cuisine qui était bonne mais qui pouvait parfois manquer un peu de goût donc on va y ajouter du goût à cette sauce on va faire revenir Moi je ne grince pas dedans mais je serre les mâchoires à cause du stress c'est même pas à cause de 20 pieds c'est à cause du stress Les échalotes vin blanc à hauteur d'accord Oh tu m'embêtes toi Voilà parfait ça c'est juste le jus des huîtres et là on va laisser réduire de moitié d'accord Ensuite j'ajoute du fumée de poisson et je vais y ajouter la crème et les sécure pendant 10 minutes une fois que c'est cuit on y va on la passe et tu vois la sauce elle a de l'odeur ça a du goût là on est bon là et puis on va passer au dressage Alors pour le dressage c'est très simple il faut que ce soit quelque chose d'épuré mais de lisible et visible pour le client On va commencer par mettre la purée de poisson de terre dans le fond de l'assiette Ensuite on va venir déposer le poisson juste au dessus Parfait On va dresser la sauce Et on termine avec le condiment et les petites chips de pomme de terre qu'on a préalablement taillé à la mandoline super fine et passer dans la friteuse pour avoir quelque chose de super croquant Allez on est bon là Ça ça donne envie Ou c'est dans ta chaîne du chips Bon alors c'est donc qu'est ce que tu en penses toi Je trouve que c'est super c'est joli ça donne envie de le manger Elles sont bonnes ces chips Ça fait du sang Ça me plaît Ouais ouais c'est sûr En effet ce plat donne envie d'être dégusté et pour ça j'ai fait venir son serveur Steve Monsieur bonjour Bonjour Vous allez bien ? Moi euh là c'est les algues qui me donnent pas forcément envie mais euh j'aime pas le poisson de base Mais euh souvent leurs recettes de poisson me donnent envie donc euh c'est bon si c'est peut-être que le poisson ça revient Euh mais ouais non le truc à base d'algues ça me donne pas forcément envie Mais le fumet enfin la sauce les chips et le et le truc de pomme de terre et tout là ça me donne bien envie ça par contre Enchanté Tu vas bien ? Super et toi ? Enchanté Valorie ça va ? C'est Jérôme ? C'est pas super Super Jérôme je le ressens souriant, joyeux Je vois Jérôme comme je l'ai connu dans mes débuts quand j'ai commencé avec lui T'es chaud ? Ah ouais ? Super Je te sens chaud là ? Ouais je suis un peu chaud ouais Ouais c'est bien J'ai fait exprès en plus de soi pour manger un peu tu vois Ouais On va le goûter Je sais pas trop comment me présenter On va le goûter Faites vous plaisir Mais euh... On sent bien vite Au tout début On sent ton échalote Après t'as tes herbes Ah ouais ? Et après à la fin tout se marre et bien nickel Mais franchement c'est vraiment bon hein ? Je suis en beaucoup de saveurs Et puis même quand je le goûte on voit qu'il y a du travail derrière Enfin je suis pas content Ouais Jérôme t'en penses quoi là ? Je sais pas ce que manger comme ça avec la fourchette ça me choque j'arrive pas Je comprends pas On m'a appris à manger comme ça et du coup je vois les gens qui emmènent tout le coude et tout ça me fait bizarre T'imagines t'as quelqu'un à un côté là ? Je BAM ! C'est super bon Ça te plait ? Ouais ça me plait vraiment Ouais ouais ça me plait parce que ça colle à la région Ah oui j'aime J'adore les capres J'adore les algues L'huître Il y a tout qui s'associe à merveille Ouais c'est super bon Moi je suis avec toi et je suis fier de toi Bon moi super ça me fait plaisir Merci à toi Alors là avec Steve je pense que ça va mieux entre nous On fait table rase sur tout ce qui s'est passé avant Et là faut vraiment qu'on reparte d'un bon pied On va faire front ensemble et voilà on va faire qu'un pour la suite Bon j'ai été très content de cuisiner avec toi Jérôme aujourd'hui D'accord Même moi aussi C'était un vrai plaisir D'accord On se voit demain Demain il y a du pain sous la planche D'accord Ça marche Ça marche C'est beau très bientôt Demain C'est un nouveau départ pour nous deux Et j'espère qu'on arrivera, enfin que j'arriverai du moins à ce que Jérôme fasse grandir son restaurant Et qu'il soit une meilleure demain Ah je suis content de voir que Steve et Jérôme repartent sur des nouvelles bases Et qu'ils ont tous les deux l'envie de réussir Première étape pour eux, assurer le service de réouverture demain Les avances là, direction le resto pour voir comment avancent ses travaux Salut Steven Non Salut C'est chez nous Je veux pas me spoil Tu t'es trompé de table là Steve Table 6 c'est une table de 4 Concentre toi Steve Tu seras meilleur que le 9 sur 20 la dernière fois Je compte sur Jérôme pour me prendre Jérôme tu tient comment aujourd'hui ? Là aujourd'hui je me souviens bien J'ai envie de découvrir le restaurant, d'utiliser un nouvel outil de travail Et puis de faire plaisir aux clients Là je vois vraiment une autre personne Je vois que tu es motivé Je vois qu'il y a de l'envie Je pense que tu as compris certaines choses Et je pense que maintenant ça va être différent Je l'espère Je suis remontable Oui Bon vas-y, tu ne me fais pas le restaurant là ? Non pas sûr là Vas-y Hugo on y va C'est parti Oui Allez c'est parti, on y va Je me sens excité parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre En termes de décoration et puis même en termes d'équipement dans la cuisine Qu'est-ce qui a changé ? Donc j'ai vraiment hâte de découvrir mon nouveau restaurant Allez on ferme encore les yeux Vous êtes prêts ? Prêts ? Allez, ouvrez les yeux Wow Ah oui quand même, là ouais Ah ouais Je t'avoue que là franchement ça me fait plaisir Ah tu vois ça frérot là ? Ah ouais ça change ouais Ah ouais vraiment ouais C'est pas pareil effectivement hein ? Ah c'est magnifique Bah j'ai pas les mots, c'est vraiment magnifique ouais Je suis ébahi quoi, je suis ému C'est mieux sans les darts De voir qu'en aussi peu de temps il y a eu un aussi gros changement Enfin nouveau sol Les nouveaux luminaires, la décoration c'est lumineux, c'est franchement c'est super Oui c'est plutôt cool ouais Mais regardez le gris quand même hein ! C'est convivial Ensuite, quelque chose de très important dans un restaurant, c'est le mobilier Les tables, les chaises, le confort d'assises, voilà tout ça a été étudié par Paul qui t'a mis des chaises magnifiques Avec un petit rappel de rouge cassé avec un tissu Les chaises en bois, repeintes en vert puis après repeintes en gris par dessus avec la peinture grise qui se barre Bof 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 quand même hein ! C'est ça ! Il essaye de faire comme dans Astérix et Obélix chez Cléopâtre Et pas Mission Cléopâtre en mode le machin qui se fond avec sa capuche et compagnie là, je sais plus comment il s'appelle Par contre là, le tissu il est pas nickel nickel hein ! Ah c'est mieux juste à vous quoi ! Ah c'est confortable, ouais c'est vraiment bien ! Au niveau design, il y a rien à dire par rapport à ce que j'avais avant Ça change tout, ça fait la différence ouais vraiment ! Surtout si les clients attendent une heure et demie pour manger c'est quand même mieux sur les chaises confortables ! Je suis méchante ! Je me sens vraiment très très bien Quand je vois cette décoration, je me dis que ça me ferait vraiment plaisir de me poser, de manger ici et de passer un bon moment On a vraiment envie de rester et de revenir Comme j'ai un deuxième écran du coup, j'ai mis la cam ici parce que je suis sans arrêt en train de tourner la tête pour le chat Je suis sans arrêt en train de tourner la tête pour le chat Et de toute manière, comme la déco derrière on la voyait pas parce que je suis devant, bah du coup j'ai remis la cam là-bas Oui j'ai un visuel ici, j'ai un visuel là mais le chat il est là Donc voilà Parce que sinon, si je mets le chat là, je vais être sans arrêt comme ça et enfin voilà Vraiment très content que la décoration plaise autant à Jérôme, maintenant j'ai hâte de voir sa tête quand il va découvrir la cuisine Allez, c'est parti Ah ouais Ah ça change ! C'est propre ! Magnifique ! Quand j'arrive dans cette cuisine, beaucoup de choses ont changé, c'est vraiment bien disposé, c'est vraiment propre, c'est carré En fait l'idée ici c'était d'amener un peu plus de plan de travail pour toi, de rangement surtout Pour qu'en fait toi tu puisses travailler facilement, pour que tout soit à portée de main pour toi Voilà, il fallait vraiment avoir un grand plan de travail avec un chouette passe, une lampe chauffante pour que tes assiettes restent tout le temps bien chaudes Tu vois, et alors ici derrière, tu as ton fourneau, ton four et au dessus des petits rangements faciles où tu peux mettre tes casseroles, etc. C'est bientôt son anniversaire, dans deux jours il fait 12 ans Pour travailler correctement, tu as poils, casserole, ça tient bien, elles sont toutes neuves, d'accord ? Super ouais, ça fait chaud au cœur, ça va me permettre de pouvoir continuer à la cuisiner et de faire des belles choses, voilà Et alors, il y a le pack hygiène, voilà, ça c'est quelque chose que vous allez devoir utiliser tous les jours Alors, c'est très simple, on va avoir un suivi en fait des plannings d'hygiène, les températures des frigos le matin Et puis alors, il y a aussi la traçabilité des produits, quand tu as rencontré Ah, traçant des produits, c'est bon boulot ! On a une application qui est sur tablette, mais que j'ai aussi sur mon téléphone qui me permet du coup de faire la traçabilité de tous les produits du restaurant Par exemple, tâche, origine des viandes, accéder au formulaire Ouais, je peux pas parce que du coup, la traçabilité, elle est pas encore ouverte Mais du coup, en fait, ils disent, est-ce que vous avez de tels produits ? Oui, tu prends une photo, t'envoies, c'est envoyé direct au siège et tout C'est, voilà, ça me fait rire Pour l'hygiène, tu leur montres tout ça ? L'hygiène, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention Parce que c'est quand même la base du métier, c'est très important Donc là, l'organisation de la cuisine et le nouveau matériel va me permettre d'être plus organisé et plus performant et plus rapide Qu'est-ce en pense, Jérôme ? Je suis un peu ému, là ? Ouais, je suis un peu ému, ouais, j'ai pas trop les mots, ouais, ça... Et ça devrait être obligatoire dans tous les restaurants, ou quelque chose comme ça ? Ça me touche Comment ça fait que ça touche comme ça ? Les températures, les prises de température des équipements, ce qu'on appelle le cookout aussi, c'est la prise de température des fritures et des viandes et compagnie, ça devrait être obligatoire dans tous les restaurants nous c'est obligatoire en restauration rapide, je sais pas si ça l'est en tradit, mais en tout cas en rapide c'est obligatoire je sais même pas s'ils le font vraiment bah ça nous en fait c'est obligatoire si tu le remplis pas sur l'application, t'as des audits il y a des vérifications et compagnie, ils viennent te faire, ils te collent une audite en mode on va tout vérifier, les times les machins, les trucs, les process parce que si tu respectes pas, en fait c'est la marque qui est empathie, s'il y a un problème s'il y a une intoxication alimentaire ou s'il y a eu un drame comme il y a pu y avoir à Avignon il y a un bon moment bah en fait c'est la marque qui est empathie quick, s'ils ont failli couler c'est à cause de ça c'est parce que si je dis pas de bêtises ça devait être en 2009 ou un truc comme ça 2009-2010 il y a un gamin qui est mort à Avignon qui a attrapé un staphylococque doré et la souche de ce staphylococque doré qui l'a attrapé et qui l'a tué du coup était du sol au plafond dans ce quick là donc s'il y a des procès c'est pas pour rien les quick avaient la réputation d'être dégueulasses en termes d'hygiène ici aussi il n'y a pas de fumée sans feu en même temps et puis un jour il y a un drame et si quick a failli couler c'est vraiment en France c'est vraiment en cause de ça c'est pour ça qu'ils ont été du coup rachetés par Burger King ce qui leur a permis quand même de s'implanter en France du coup Burger King de se réimplanter en France parce que du coup c'était leur deuxième arrivée mais il y avait certaines recettes qui étaient qui étaient très très aimées des consommateurs donc du coup forcément ils ont quand même réussi à à s'en sortir et j'espère que ça n'arrivera plus parce que ça c'est quand même c'est quand même hardcore même des cafards dans celui de Chine par chez moi bah ça arrive malheureusement ça arrive quand t'as des nuisibles c'est l'enfer du moment qu'il y en a pas en cuisine ils peuvent te faire fermer le restaurant par contre s'ils trouvent 3 nuisibles 3 3 nuisibles en cuisine le restaurant est ferme bah mais c'est pas quick c'est la faute des gens qui bossent dedans qui sont crades aussi bah là apparemment en fait c'était c'était c'est compliqué parce que le problème avec du staphylococque c'est que tu peux être porteur sain tu peux en avoir sur toi sans le savoir et c'est très 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 compliqué de ne pas de ne pas en foutre de partout si t'es porteur 5 t'en as ça va être voilà il faut faire super gaffe mais pire que dans un hôpital les maladies de nosocomial et les staphylococques même dans les hôpitaux il y en a c'est 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 hardcore quoi ça se ça se multiplie à une vitesse phénoménale et c'est c'est très compliqué et donc du coup si t'as le moindre gastro la moindre pince le moindre truc qui est fissuré ça va se mettre à l'intérieur et ça va se transmettre aux aliments les gastro faut pas les garder plus de temps de temps parce qu'au bout d'un moment ils deviennent ils sont pas bons et donc du coup ils deviennent dangereux à cause de ça des carreaux fissurés des tout ça des des petits endroits récurés c'est vraiment c'est 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 l'enfer c'est c'est super compliqué d'où le fait qu'il faille se laver les mains ne jamais se toucher le visage ne jamais se toucher les cheveux enfin vraiment avec vraiment le process de tu fais comme ça avec tes doigts tu fais comme ça comme ça comme ça comme ça enfin vraiment dans tous les sens et que ton lavage de main doit être vraiment hyper efficace avec les bons produits et que après ça t'es obligé de mettre de l'actigel tu me défonces les cuisses je suis en short là ça fait mal depuis les pizzas je ne suis plus capable d'en acheter une pour mon fils bah fais les maisons c'est le mieux en vrai c'est le mieux je reçois mon four demain depuis que je l'attends on va se faire pizza à la maison je suis contente ouais mais je veux dire tu peux avoir tous les protocoles que tu veux si boss ne se respecte pas oui c'est sûr le toutou préfère avoir des câlins bah oui mais les pizzas c'est parce qu'elles étaient mal cuites aussi vas-y go je vais manger pizza c'est ce que je fais en effet bah ouais en bouche c'est meilleur le pizza maison clairement c'est meilleur mais mais ouais le souci c'est que t'as des gens qui sont au-dessus et et ces gens là en fait ils doivent faire respecter les procédures mais si ceux qui sont au-dessus s'en foutent mais un jour les gens vont oublier ce qui s'est passé à Avignon et et en fait ils vont savoir comment c'est il y aura de nouveau un drame j'espère pas franchement je touche du bois que ça arrive pas mais dans l'esprit des gens c'est ça fait longtemps moi je m'en souviens je l'ai vu l'impact je bossais déjà à McDo quand c'est arrivé les clients ont déserté pourtant ça s'est passé à Quick les clients ont déserté on avait plus personne à McDo et c'est arrivé à Avignon donc en soit département d'à côté de chez moi quand j'étais en formation j'étais avec un gars qui était à l'époque qui était à Brest lui aussi son McDo il s'était vidé la bactérie meurt à partir de 70 degrés ça veut dire qu'à cœur une pizza n'est même pas à 70 degrés alors c'est pas 70 c'est 68 exactement mais on arrondit à 70 pour être sûr donc voilà c'est nous pour les cookouts la température cible pour la viande c'est 73 degrés on vise à 73 degrés sachant que du coup la température minimale c'est 70 degrés si jamais la température à cœur est à moins de 68 degrés on jette on désinfecte tout et on remet tout en place parce qu'on peut pas prendre de risques c'est trop dangereux une une femme enceinte qui chope ça elle risque de la fesse couche et elle aussi elle risque de mourir c'est trop dangereux d'où le fait que ça soit très bien qu'ils aient mis ça dans leur restaurant parce qu'il faut prendre conscience du temps j'ai que c'est il y en a plein qui minimisent mais c'est c'est super dangereux alors ça va être plus des personnes âgées ou des enfants parce qu'ils ont un système immunitaire qui est qui est amoindri mais c'est dramatique c'est dramatique c'est inimaginable mon fils a attrapé un staphylococque doré voilà ben voilà donc blâmer butonnie c'est la facilité surtout la mère qui ne sait pas cuire une pizza c'est pas marqué combien sur la boîte 15 minutes à 200 degrés il suffit qu'elle les réchauffer au micro-ondes parce qu'elle n'avait pas de four et ça c'est voilà c'est le problème c'est le risque quand on fait quand on fait mais je me souviens aussi de cette histoire de viande de viande de cheval impropre à la consommation qui était dans les dans les dans les lasagnes je crois que c'était Fendus enfin non c'était pas Fendus je m'en rappelle plus mais c'était une marque comme ça en 2010 non 2010 2016 2017 hein oui Ikea avait eu des problèmes aussi avec la viande de cheval il me semble je sais plus enfin il y avait eu un truc enfin c'est après c'était en grande surface que ça se vendait mais moi ça me tue ça me tue de toute manière on sait très bien que les grosses industries ils essayent de se faire des oui c'est ça dans les lasagnes et les kinder les kinder les kinder j'en avais acheté je les ai fait manger à mes enfants et j'ai vu les rappels de partout on en parle j'ai acheté des kinder je les ai fait bouffer à mes enfants pour Pâques et genre le lendemain il y a eu le rappel sur exactement le lot de kinder que j'avais fait bouffer à mes gosses alors ils ont rien il y a eu même pas un mal de vente ni rien du tout mais oh la la ah j'ai sué des gouttes mais 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 grosses comme ma main quoi c'était horrible horrible fin de vue ce qu'il s'est fait tomber dessus pour avoir mis de la viande de cheval sans le signaler sur l'emballage alors déjà ça et en plus de ça ils avaient acheté de la viande impropre de la viande impropre à la consommation qui avait été vendue par des industries pharmaceutiques ou je sais pas quoi ouais t'as pu les jeter attends bah heureusement moi ils les ont mangés et en plus ils ont défoncé ils ont pas laissé de miettes enfin bref on va reprendre l'émission parce que parce que j'ai une heure et cuisine maintenant j'ai une heure et cuisine pardon youtube ils passent ils savent défiler ça donne envie de travailler de cuisiner de s'investir et d'y passer du temps merci maintenant à toi de tourner la page t'approprier ton restaurant je sens que Jérôme est très touché et envie de réussir et pour qu'il puisse vraiment repartir sur de nouvelles bases je lui ai préparé une petite surprise alors Jérôme cadeau du chef c'est pour toi super magnifique franchement ça fait plaisir merci aussi le chef de m'avoir offert cette très belle mallette de couteau qui va me permettre de faire des superbes mises en place une veste de cuisine bien propre pour toi exactement merci Yotia avec un tablier de cuisine et toi tu as un tablier pour travailler j'espère que ça va aller je suis désolé une nouvelle veste un nouveau tablier des nouveaux couteaux je suis un nouveau chef je suis prêt en découdre je vous laisse allez vous changer on a un gros service on a un petit peu de boulot quand même en salle et en cuisine les clients ne vont pas tarder à arriver d'accord donc changez-vous et on se rejoint dans la cuisine c'est parti c'est cool allez c'est parti table 1 5 ouverts en direct 5 merlues ouais ça marche allo allo qu'est-ce que tu fais non que tes deux mais non tu te tromper pas quand je te dis quelque chose faut absolument que tu me réponds je sais si tu as entendu ça va ça c'est je me bats avec les équipes en cuisine pour ça parce qu'ils partent du principe que c'est de la restauration rapide c'est pas de la restauration donc du coup je donne une information il n'y a personne qui répond et ça ça m'énerve je préfère payer des chocolats chez un chocolat chez local qu'en grande surface même si ça coûte un bras mais j'achète plus de chocolat déjà de base je ne suis pas très très chocolat et là c'est fini avec ça c'est fini déjà Kinder je rechigné à acheter parce que je trouvais ça cher mais voilà moi aussi je suis comme toi du coup je préfère payer payer du bon chocolat plutôt que de les acheter en grande surface Jérôme et Steve ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours seulement je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner ensemble je vais découvrir s'ils ont réussi et évaluer leur marge de progression pour savoir s'ils sont désormais capables de tenir leur restaurant correctement salut Steve chef comment tu vas super vous salut Jérôme bonjour chef ça va bien ça va et vous asseyez-vous les gars je vous ai fini aujourd'hui pour voir ce que vous avez fait et de visionner le service que vous avez fait ensemble je veux analyser les choses avec vous maintenant ok après ce visionnage je sais que les clients vous ont donné une note je vous rappelle que vous aviez eu 9 sur 20 ouais donc j'espère que les clients après ce service vous donneront une bonne note c'est un peu le but d'accord t'es serein ou pas ça va alors on va voir ça fait plaisir de retravailler des produits de la mer des choses que j'avais plus l'habitude de travailler des chocolats en général moi je sais pas je me sens prêt à envoyer à envoyer le service à satisfaire tout le monde et surtout relever la note le dernier service qu'on a fait qui était vraiment un échec nous avons eu la note de 9 sur 20 donc là on oublie ça et on essaye pour ce service là d'avoir vraiment une meilleure note au moins le 16 sur 20 hé 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 c'est ambitieux dis donc ouais hein 16 sur 20 c'est une très bonne note c'est une très bonne note ouais t'es sûr de toi là bah là j'étais sûr de moi ouais c'était avant le service hé 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 c'est ambitieux j'aime pas quand tu fondes ça là 16 sur 1 c'est une très bonne note c'est une très bonne note t'es sûr de toi là bah là j'étais sûr de moi c'était avant le service ah c'était avant le service j'espère ouais et bien on va voir j'ai l'air super content remonté bourré d'énergie et ça donne envie même moi c'est pas rien ce qu'il transmet c'est ce qu'il transmet aussi à son employé donc là aujourd'hui nouvelle page ça donne envie ça me rebooste aujourd'hui je vois que je suis plus que motivé j'ai envie de connaître ma carte connaître mon menu j'ai envie que le chef soit content soit satisfait nous chef le menu aujourd'hui c'est quoi c'est une balottine de merlue farcie aux algues farcie aux algues avec comme garniture un écrasé de pommes de terre aux pommes de terre de l'île de Ré pommes de terre grenailles c'est bien quand je vais voir Jérôme pour lui demander le menu il m'explique plus calmement plus sereinement sans s'énerver alors qu'avant c'était les reproches là au contraire moi je l'écoute il m'écoute on a l'écoute tous les deux et un condiment aux herbes aux algues ok dessert bon déjà il y a quand même un gros progrès de fait par rapport à avant parce que tu ne communiquais pas du tout donc là c'est quand même vachement mieux c'est vachement important pour toi qui est le patron de communiquer à l'estime à la fois pour le rassurer pour le motiver pour l'investir dans le service et de mon côté pour donner de la force à Jérôme je lui ai réservé une petite surprise bonjour bien c'est là bonjour vous allez bien très bien merci une table pour 6 6 c'est magnifique les premiers clients arrivent je m'aperçois que c'est ma famille donc mes parents ma soeur ma femme mes enfants donc là ça me rend très heureux bonjour vous allez bien donc là ça me rend complètement dépressif je me dis oh là là pourquoi pourquoi j'ai ma famille qui vient ils veulent quoi ils veulent maman ils le disent d'une façon je suis heureux d'ailleurs ça me fait penser j'ai vu mon oncle je sais pas si vous le savez d'ailleurs mon oncle et la voix officielle c'est un doubleur il fait du doublage de dans des dessins animés et c'est la voix officielle de Bugs Bunny et donc du coup quand je suis allée à Paris je l'ai vue et j'ai pu avoir une petite vidéo dédicace avec lui pour pour Zatoichi et il est aussi la voix officielle au passage de 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 Droopy c'est pour ça que je sais que quand il fait Droopy il prend sa joue comme ça et je suis heureux ça fait mal je l'ai vu à Dijon le doubleur de Bugs c'est Gérard Surux c'est mon tonton par alliance voilà le monde est petit c'est c'est mon tonton Bugs depuis que je suis toute petite du coup voilà il a eu le contrat j'avais 6 ans à peu près c'était pour Space Jam et et voilà donc c'est une petite fierté pour moi très bien très confortable pas mal de changements quand même c'est agréable ça me fait plaisir de voir qu'ils sont conquis par la décoration je le vois dans leurs yeux que voilà ça change complètement de ce qu'ils ont pu connaître ça fait plaisir de te voir avec le sourire bon bah tant mieux t'as l'air plus détendu ouais ouais je suis encore un peu tendu ouais mais on va pas faire les clients difficiles bon on va pas les décevoir non j'aimerais leur faire voir que je suis à la hauteur et que ils ne m'ont pas aidé et encouragé jusqu'à aujourd'hui bah pour rien en fait et bien ça va être le moment de le prouver car les premiers clients arrivent messieurs-dames bonjour deux personnes bien sûr et bien écoutez messieurs-dames une table en quatre oui c'est bon pas de soucis quand j'écris les clients je me sens très serein je suis fier d'accueillir les clients dans un bel environnement plus cosy plus familial donc aujourd'hui on menu un petit merlu farci aux fines algues avec un écrasé de pommes de terre avec une sauce vin blanc et pour finir une mousse au chocolat et un petit colis de framboise c'est le premier ? pas très bien table C six couverts en direct six merlu en dessert six mousses ça marche c'est parti pour ce gros service je suis à la fois excité et à la fois je ne perds pas ma concentration je vous jure c'est droupi ce mec là pour éviter les erreurs il faut que ce soit joli il n'y a pas de stress on n'est pas dans le jus on est à temps et en heure voilà là c'est magnifique table 1 cinq couverts en direct cinq merlu ouais ça marche tu peux enlever la table numéro 9 de couvert je suis fier de présenter ce menu là parce que c'est Jérôme qui l'a préparé qui a mis du coeur je suis fier de faire découvrir ces nouvelles saveurs au client et voici bon appétit merci le problème c'est que si on part de ce principe là on ne fait plus confiance à personne à un moment donné on arrête de manger parce que même le fruit ou le légume que tu vas trouver si ça se trouve il y a des pesticides il y a de ci il y a de là t'en sais rien donc c'est très compliqué c'est une très belle assiette il y a de la couleur ça donne envie et oui on attend que de goûter c'est fin avec la piscose ça va super bien c'est vraiment très bon attention attention n'oublie pas ici tes poissons ils vont devenir froid regarde touche-les touche tes poissons si tu n'utilises pas ton passe chauffant qui t'a été installé tu vas envoyer froid quand je te dis quelque chose il faut absolument que tu me réponds je sais si tu as entendu ça va t'as vu c'est important de répondre à chaque fois et ça je te l'avais dit Jérôme on parle on échange il y a un échange il y a une information n'importe quoi on répond si tu ne réponds pas c'est que tu ne comprends pas ou alors que tu n'as pas envie de répondre et là comme je te vois j'ai l'impression que tu te renfermes tu ne réponds pas il faut être vigilant là-dessus attention 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 allo tableau neuf de couvert en direct de Merlue en dessert de mousse moi Jérôme j'ai besoin de voir un peu plus de communication entre toi et Jérôme c'est ton restaurant c'est toi le chef de cuisine c'est toi qui donne le rythme dans ta cuisine ça marche donc ta communication avec Steve elle doit être tout le temps en train de communiquer avec lui Mallory me le rappelle la communication c'est quelque chose de très important il me remet un petit peu à l'ordre donc je reprends je me ressaisis rapidement Steve tu sais où ça va ? non c'est à la table 6 table 6 4 couverts avec 4 couverts oui hop vas-y pars avec les 2 premières au retour tu prends les 2 secondes ok ça marche ok allez après on y va sur une table de 5 tu peux enlever la table là s'il te plaît Steve ouais ça marche ça part à la table 6 4 couverts il y a quand même une grosse progression par rapport au début où là déjà t'échanges et tu parles au delà de la communication avec Steve c'est une fois de plus le rythme et la pulsion et la dynamique d'accord ? allo 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 qu'est-ce tu fais ? il manque tes 2 mais non tu t'es trompé de table là Steve table 6 c'est une table de 4 ah bah non c'est moi j'étais à la table de tes parents à un moment donné Steve s'en mêle un petit peu les pinceaux dans le service confond le numéro de table et le nombre de clients sur la table c'est de ma faute c'est de ma faute ouais ouais c'est pas grave concentre toi Steve Jérôme me parle calmement il aurait pu me renvoyer chez une entraide une équipe une intoxication alimentaire il va arriver pour tout pour tout n'importe quoi on bref c'est pas grave il n'y a pas de problème c'est juste une petite question de 2-3 minutes bonne réaction tu l'as rassuré quelque part oui bah oui tu l'as pas puni non tu l'as rassuré non c'est ça c'est ce qu'on attend de toi en fait dans ton rôle à la fois de patron et de chef et c'est ce qu'il faut faire tout le temps en temps normal Jérôme un service comme ça il serait tendu il aurait arrêté de parler il serait resté enfermé dans sa bulle dans sa cuisine et là je le vois communiquer avec Steve allez Steve vas-y envoie les desserts c'est mieux le service se déroule beaucoup mieux du coup alors là c'est ta soeur elle te connait bien elle le voit le changement et les gens ils sentent aussi comment tu peux être derrière c'est vrai ils le sentent donc c'est important nos assiettes sont presque vides c'est impossible d'en avoir deux deux voilà je suis très très fière de mon fils tout ce qui m'est passé tout est délicieux rien à dire je me donne envie de revenir merci beaucoup ça va tout ce qui m'est passé il était mal à l'aise je ne l'ai pas forcément à l'aise avec les caméras le service était très bien le jeune homme est très agréable le repas rien à dire c'était très bon très copieux quand on est serveur c'est de voir une salle pleine des gens avec leur sourire joyeux qui ont bien mangé qui sont super contents de l'accueil ça fait du bien donc c'est super cool en tout cas c'est bien je suis fier de vous et regarde les assiettes mais je les ai vues il n'y a pas de poubelles ici ça quand tu es cuisinier tu as les assiettes qui reviennent comme ça tu n'as plus de contents parce qu'elle n'a pas qu'une non non elles sont quasiment toutes comme ça parce que tu es content ouais je suis content tu es content ouais 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 ça se voit pas très expressif le monsieur et les clients les clients aussi ont l'air d'être attention je taquine là dessus c'est pas un reproche chacun est comme il est il n'est pas très expressif ça me fait rire un petit peu mais c'est pas c'est pas c'est pas de la moquerie c'est voilà c'est gentil je veux pas de mal à personne je veux aucun mal à personne on l'aura d'être satisfait ouais tous les clients ont eu leur dessert vous avez compris ce que je veux dire ils ont terminé de manger donc là je suis soulagé la pression redescend n'est pas YouTube je suis fier de moi je suis fier de Steve Steve je suis vraiment très content du service que tu as pu faire ce midi je suis vraiment fier de toi et je pense que maintenant tous les deux on va faire vraiment une bonne équipe ouais ça marche et ben voilà la malaisance ça t'a fait quoi d'entendre des compliments de la part de Jérôme ça me rebooste ça bouge ça bouge ouais voilà c'est ça c'est important si t'arrives même dans la difficulté à motiver tes troupes ils vont te suivre jusqu'au bout du monde c'est ça tu vois ça va ça a été ? ouais génial très très bon bon bah super c'est super bon ok vraiment bon bravo bravo à tous les deux pour le service bravo à toi pour la cuisine merci à vous aussi parce que sans vous on n'en serait pas là non plus tout ce qu'ils me disent tous ces mots ça me touche ça me fait plaisir je répondrai après l'épisode j'en ai donné les larmes aux yeux si eux sont contents je pense que j'ai tout gagné bon c'est plutôt pas mal il y a quand même de jolis changements une vraie prise de conscience en tout cas c'est bien ça t'a bien secoué ouais ouais je pense ça mais tant mieux il fallait ça maintenant reste à savoir combien les clients vous ont donné moi je fais ça je respire déjà non j'ai vas-y je te laisse regarder ta main 17 allez je te la midi combien ? 17 sur 20 ouuuuh 17 sur 20 bravo félicitations il était pas loin j'aurais dû faire un pari ça me fait plaisir ça me fait plaisir c'est encourageant tu ressens quoi au fond de toi il y a que moi qui pouvais me sortir de là de là ça tenait qu'à moi en fait on m'a un petit peu fait voir le chemin mais je tiens qu'à mes décisions voilà c'est ça tes décisions et ton comportement j'arrive en tout cas c'est bien écoute moi je suis content pour vous donc ça a été une belle expérience je suis pas venu pour rien et à vous maintenant de faire en sorte et surtout à toi Jérôme de faire en sorte que ça fonctionne je suis pas inquiet très honnêtement je suis pas inquiet ça devrait le faire Steve Jérôme bravo merci beaucoup salut Jérôme bon retour et puis j'aurai des nouvelles de toute façon j'en prendrai avec plaisir y'a pas de soucis continue à travailler merci chef merci les gars ciao à bientôt depuis mon passage Jérôme est beaucoup plus investi dans son rôle de patron et a réussi à garder sa ligne de conduite avec Steve il a enfin changé sa carte et travaille de nouveaux produits ces changements ont apporté une augmentation de la fréquentation le bouche à oreille ayant déjà fonctionné au sein du village hop là je suis là désolé c'était c'était une 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 urgence pipirume de Miss 4 ans du coup on va clôturer la 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 prédiction donc vous aviez quasiment tous raison c'était il est resté ouvert de quoi effet dodo bah oui fait dodo alors euh tuc 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 terminez la prédiction et voilà je note même si on est loin alors vous êtes partis sur les conventions et tout j'ai lancé j'ai lancé un sujet qui est pas sur le nom mais du coup qui n'intéressera sûrement pas youtube s'il y a des gens avec qui ça à qui ça intéresse sur youtube n'hésitez pas à venir en stream en live et en discuter avec nous parce qu'on discute en papote et on fait pas que regarder l'émission vous l'avez certainement remarqué ça va pas de soucis bonne nuit sur ce youtube merci d'avoir suivi l'épisode je vous donne rendez-vous la semaine prochaine soyez sages et manger 5 fruits et légumes par jour je savais pas quoi dire allez ciao youtube je suis donc – Sous-titrage FR 2021